Et bien salut à tous et à toutes, c'est Ravencrosse ! Nous sommes parfaitement à l'heure, aujourd'hui pour cette nouvelle VOD sur Elden Ring, la run roulade uniquement. Voilà, nous sommes le 13 janvier, session du 13 janvier, et il est 23h06. Voilà, bien le bonsoir le chat, bien sûr, allez c'est parti, on attaque, et j'ai hâte, j'ai hâte de voir ça. Regardez-moi un petit peu ce personnage, Maître JPP, on le rappelle, on rappelle qu'il s'appelle Maître JPP, il est magnifique. Voilà, il a juste, il est magnifique Maître JPP, il a juste envie de crever ici actuellement, mais tout va bien. Et, donc, je n'ai pas joué cette semaine à Elden Ring, j'ai pas eu le temps, mais, 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 j'ai joué dimanche dernier. C'est-à-dire que, en fait, on a joué 5 heures, ou je ne sais pas combien d'heures, à Elden Ring, mais le lendemain, je me suis dit, allez, on va farmer. Et donc, j'ai farmé, évidemment, comme je vous l'avais dit, vous le savez, hop là, voilà, El Famoso, Corniche menant au palais, tout ça. Voilà, j'ai farmé là-bas, et, euh, Maître J'en peux plus, pour ceux qui n'ont pas la ref, Maître Jean-Pierre, de chez Lidl, Maître Jean-Pierre. Et, euh, et du coup, on a un petit peu, un petit peu d'écho, un petit peu d'âme, un petit peu de rune. Voilà, j'aurais voulu farmer encore plus que ça, mais j'ai pas eu le temps, et j'essaie de farmer en même temps sur Armand Redcore 6, les rangs en ligne. C'est assez délicat de jongler entre les deux, je peux pas farmer sur tous les jeux, hein, donc il y a un moment, euh, voilà, faut faire des choix. Mais bon, j'ai quand même eu le temps de farmer la semaine dernière, donc ça fait plaisir. Donc on va utiliser ces niveaux pour monter un peu d'un cran, ensuite, on va aller faire deux petites quêtes de PNJ, et après, on va aller faire quelques donjons, parce que je me suis gardé des donjons que vous allez adorer ! Oh là là, si je vous dis tombe, si je vous dis héros, vous me dites ! Eh oui, la tombe des héros, ouais, faut suivre. Donc voilà, je me suis gardé quelques tombes des héros, je me suis dit que ça pourrait être marrant. Voilà, objectif de la soirée, tombe des héros, quête de PNJ, des petits sorts encore, je crois, à récupérer, je sais plus. Et, euh, et ça. Il faut qu'on aille voir Radan, pour le festival ! Voilà, parce qu'on a fait, euh, Godric, on a fait, euh, on a fait l'autre, là, Renala. Bon. Mais là, il n'y a pas de boss, et, euh, du coup, ben, ben, Morgoth, on le fera plus tard, tu vois. Voilà, voilà. Ça va être une petite soirée sympathique. Je pense. Hors de vis ! Ah, oui, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va y aller, hors de vis. Ok. Eh ben, allez. Euh, on va, du coup, tac, 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 aller se reposer au site de grâce pour monter en niveau. De combien de niveaux est-ce que je peux monter, babouche ? Ah. On peut monter de 20 niveaux. Donc, comme d'hab, comment est-ce qu'on répartit tout ça ? De quoi est-ce qu'on avait besoin, là, présentement ? De quoi est-ce qu'on avait... De vie ? Moi, pour moi, la vie, c'est important. Euh... Putain. En vrai, si je m'écouterais, je mettrais tout dans la vie, mais, euh, peut-être pas non plus. Je sais pas, genre, est-ce qu'on se met... Alors, déjà, 40 de vitalité. 40 de vitalité, pour moi, ça me paraît être un must. Il me faudrait de l'endu et de l'esprit. Donc, est-ce qu'on répartit ça un peu... Je sais pas. Comment... Ouais, l'endurance, tout ça. Ouais, pour porter l'armure. Pour porter l'armure. Vous, vous voulez qu'on monte l'endu pour porter l'armure. Sinon, je fais ça. Sinon, je fais ça. J'ai un tout petit peu plus d'esprit. Pas beaucoup, mais 10 points de plus. Et j'ai 9 points d'endurance en plus. Et j'ai quand même de la vie. Je sais pas. Hmm. Aucune idée. Et le hasard ! Bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte. On a une charge équipée jusqu'à 75. Il y a un boss au Mongelmir. Non, il n'y a pas de boss là-bas. Arrêtez. Il n'y a pas de boss au Mongelmir. Il n'y a rien du tout. Comment ça, tout gavard ? Non, non. Comment ça, il y a des serpents ? Arrêtez. Arrêtez avec ça. Il n'y a pas de boss serpent. Je sais pas. Moi, ça me paraît pas mal comme ça. Comme ça, on a de l'endurance. On a une charge équipée jusqu'à 75. Je pense que c'est bien, moi. Niveau 94. Allez. 42 de vie. 22 d'esprit. 28 d'endu. C'est fait. Oh, il nous manque 10 000 pour monter encore d'un niveau. C'est con. Je peux avoir 10 000 là ou pas ? 1 500. Allez, hop. Voilà. Encore un peu d'esprit. Ok. Eh ben, voilà. On a une barre de vie. On a tout ça. Maintenant. Hop. Et hop. Alors, est-ce qu'on peut porter ? Oui. Je peux porter les gants. Oh, je peux porter. Je peux porter le home aussi. Ça y est. On peut porter le complet. Et maintenant, il va falloir que je puisse porter l'étendard. Je peux aussi l'étendard du commandant ? Mais c'est génial. Bah, voilà. Oh, putain. Trop bien. Ah, génial. Bon bah, super. Incroyable. Incroyable. Tu l'as battu comment, Elmer ? Bah, avec des roulades. Tout simplement. Tout simplement. Avec les roulades du mouton. Le cul a disparu. Dommage. Ok. Ok, ok. Donc, pour commencer, tout doucement, on va, avant de faire les quêtes de PNJ, que je voudrais faire, on va faire le premier donjon qu'il y a là-bas. Comme ça, au moins. Oh, l'armure et tout. On va être si bien. Il y a quoi dans ma fiole miraculeuse ? En vrai, on va pouvoir peut-être mettre un meilleur truc. Adieu le visage de JPP. Voilà. Il sera toujours blasé, mais vous ne le verrez plus. Double challenge en 1. Mais oui. Fiole. Améliore temporairement les attaques de feu. Why not ? Améliore temporairement la récupération d'endurance. J'hésite un peu. Ah, j'ai envie de mettre ça. Normalement, j'ai assez de clé lame de pierre. Tu préfères l'armure de Kirk ou d'Elmer ? L'armure de Kirk. L'armure de Kirk, je préfère. Le bon vieux marais empoisonné. Ah, il y a un style. Avec ce vert là, dégueulasse sur les pieds. Tombe des héros des confins. Faut que je me rappelle comment ça marche ici. Ok. 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 trop haut. Non, c'est bon. C'est good, c'est good. C'est en haut ou en bas qu'il faut aller ? Je crois que c'est en haut ou en bas. Bon, ça devrait être du gâteau. c'est en haut ou en bas. oh dur GG Tastes de bouillard Excellent Oh le chevalier banni Oleg Oh le retour d'Oleg Incroyable Bon bah voilà Easy Ah oui c'est moins chiant que les roulades Classiques à l'armure Ah oui oui c'est bien plus marrant Fais la boule Fais la boule Tu eras tu seras plus cool Ouais ouais Bah easy Excusez moi On s'attendait à un challenge je crois Y'a pas un autre boss dans la zone Ou y'a quoi là-haut Faudrait qu'on essaie d'aller là-haut Oh mais non Enfin Ouais que je te retrouve pas le piège Ouais ouais c'est ça Je te vois bien faire le malin Oh putain de merde Non 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 merde Ah Aouh Ouais bah t'as bien de la chance ouais Ok c'est bon Saloperie de piège de merde Non 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 oh mais putain Aaaaaaah Non 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 Aouh Ouh Oui Ah On est marre ! Ah mais il suffit ! Mais il suffit enfin ! Mais enfin ça va pas ! C'est pas vrai ça ! Comment je remonte ? Non mais nous fais que je remonte comment ? Ok ! What ? Bah ! Il est parti où ? Ok ! Ah ! Et là t'as Steep ! Oui ! Effectivement ! Voilà ! Easy ! Bon bah voilà ! Facile ce donjon ! Je disais ! Facile ce donjon ! Je suis sûr qu'il peut nous entendre ! Mais y'avait pas un truc pour péter le piège là ? T'sais fallait faire tomber un machin là mais je sais plus où est-ce qu'il faut passer ! Je me ferais jamais avoir passe chariot ! Je suis pas comme ces blaireaux ! Ah quand même ! Ah il fait peur quoi ! Faut qu'on arrive à se barrer quoi maintenant ! C'est à dire que bon... Ah mais c'est pas là où faut que tu te laisses tomber ! J'ai plus de vie ! J'ai plus de vie ! Archeon salut à toi ! Oh mais vas-y brûle moi ! Non 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 mais c'était pas ! Non ! Evidemment ! Evidemment ! En haut faut avoir un arc ! Ah bah oui du coup ! Bon ! On va pas rappeler le Kama de la dernière fois hein ! Non non on va pas le rappeler ! Oui bon bah voilà ! J'ai fait le boss ! C'est bon ! C'est vrai que j'ai pas d'arc donc ça sert à rien ! J'ai fait le boss de la zone ! Donc première étape c'est fait ! Donc maintenant il faut qu'on aille faire des quêtes de PNJ ! Alors bonne question ! Et il faudrait que j'aille faire celle d'Alexander tiens ! Alexander on l'avait croisé mais je sais pas s'il y est toujours ! On l'avait croisé quelque part mais je sais plus où ! Peut-être pas là ! Tu joues avec le feu Raven ! Bah ouais on a carrément un sort de feu qui nous embrase ! Raven Kebab sauce du chef ! Sauce du chef euh... Je sais pas si j'en ferais confiance mais euh... Un Kebab de JPP ! Est-ce qu'il s'est décalé Alexander ? J'ai l'impression... Ouais Alexander n'est plus là ! Donc il s'est décalé ! Maintenant il faut le retrouver quoi ! Donc si Alexander n'est plus dans ce trou... Est-ce qu'il est au Mont Jelmy ? La question est là ! Est-ce qu'il est au Mont Jelmy ? On va aller voir ! Il est à Liurnia ! En fait ça dépend ! Il peut être à Liurnia ou alors il peut directement s'être téléporté au Mont Jelmy ! Oh Meister ! Bien le bonsoir ! Ça fait une paye que j'ai pas suivi un live ! Comment allez-vous ? Bah super bien et toi ? Comment que ça va ? Bonne année du coup ! Raven le meilleur Kebab de toute la région ! Je sais pas un Kebab de corbeau ? Je sais pas hein ! Je sais pas si c'est bien bon ! Ah le Mont Jelmy c'est après Radan ! Mais oui effectivement ! Mais oui ! Mais bien sûr ! Donc il faut avoir fait Radan ! Et bah on verra quand on fera Radan ! Mais oui j'ai oublié ! Ouais ! Merci ! Euh... On va retourner là ! Parce que j'ai un talisman à aller chercher ! Attends c'est un talisman ? Oui c'est un talisman ! Je dois aller chercher un talisman ! Ça se mange, le corbeau, tout se mange ! En vrai j'en sais rien ! Mais tout se mange ! Donc je pars du principe que bon... Non là il doit attendre pour le festival de Radan je pense ! Ah c'est un gros oiseau voilà ! Tout est dit ! J'ai aucune idée d'où est le talisman que je cherche ! Je suis même pas sûr que ce soit dans Forlaid ! Je suis même pas sûr ! Non, ça c'est un manuel à la con ! Et kékis ! Bienvenue ! Bienvenue dans la communauté restreinte du Pauya ! Ah ! Ah ! Sombre crétin machin ! Ok oui si il est là ! Jamais ils me trouveront ! Trouver ! Talisman du Scorpion de Feu ! Ouais les premières rencontres sont optionnelles ! Oui oui bien sûr ! Bah voilà ! On peut supprimer tout ça là ! Ce que j'ai mis ! Ça n'a plus d'intérêt ! Ok ! Parfait ! Donc ! Comme on peut pas faire les quêtes d'Alexander ! Je propose de faire les quêtes de quelqu'un d'autre ! Euh... Mais c'est... Par là-bas ! A Célia ! Et oui ! Et bien le bonsoir Juju ! Bien le bonsoir à toi ! Ah mais nous en général Radan... Euh... En général on l'a toujours fait comme ça euh... Les quêtes d'Alexander ! Ça a toujours été euh... Oh bah... On... On va jusqu'à Radan ! On le bat ! Et après euh... On parle à Alexander ! Il se téléporte à... Au Mont Jelmir ! Et une fois qu'il se téléporte là-bas tu lui parles ! Et ensuite il va aller à Farumazoula ! Et c'est terminé quoi ! Oh oh ! Oh oh ! Le mouton contre le chien ! Le mouton gagne ! C'était son chien de garde ou juste euh... C'est un hasard que... Oh ! Un plaisir de te voir ! Bonjour ! Eh oui ! Mélissante ! Elle a un talisman qui nous intéresse ! Ah tiens ! Typiquement je pourrais mettre les deux mais... Nico PVP ! Salut à toi ! Orochimaru officiel ! Bien le bonsoir ! Non non euh... Alexander moi je l'ai... Je l'ai quasiment jamais sorti de son trou ! C'est... Non non c'est que optionnel ! Les deux fois où tu le sors de son trou c'est optionnel ! Les chiens peuvent cracher de la putréfaction ? Bah celui-là apparemment ! Tu peux aller faire Malenia ! Euh non parce qu'on a pas encore battu Morgoth ! J'en ai marre d'apprendre des trucs ! Mais non c'est trop bien ! J'adore dans les RPG quand euh... Un PNJ te dit... Tu dois trouver euh... La clé des mille vérités qui se situe par là-bas plus loin ! Oh ! Tu l'as déjà ! Bah euh... Voilà euh... Bah fais-moi euh... Fais-moi une salade de lentilles tiens ! La quête du Minipo c'est indépendant d'Alexander... Enfin non c'est pas indépendant d'Alexander ! Mais oui ! T'as encore la quête du Minipo après ! Mais bon ! Elle sert à rien dans cette run ! Iliosby ! Bien... Bienvenue à toi ! Bienvenue dans la communauté restreinte du Pauya ! Ebrahim ! Bienvenue ! Bienvenue dans la communauté restreinte du Pauya ! Bienvenue à tous les nouveaux followers ! Bienvenue à vous ! Ah oui alors là lui il te dit... Ah il faut me laisser un moment ! Bah tu quittes et relance le jeu et c'est bon ! Le talisman c'est pour les incantations ! Si ! Si si ! Hop ! Et voilà ! 10 ans d'expérience de FromSoft je like ! Bah concrètement j'ai eu la chance de jouer à Daemon Souls quand il n'était pas connu quoi ! Et voilà ! Maintenant on peut aller voir Millicent qui est en train d'agoniser dans son église là-bas ! Putain ! Elle on va encore passer deux heures à savoir où est-ce qu'elle est ! Millicent restait à la chœur au top de la clifte, tendait à une fête riche ! Allez merci bien mec ! Bon euh alors... On va se re-téléporter à l'escalier de Celia ! Evidemment ! Je réfléchis... Il faut qu'on aille là-haut ! Ah oui mais on n'a pas activé les trucs encore ! Oh là mais j'ai un retard ! J'ai un train de retard ! Graines dorées... Allez monte ! Allez ! Voilà ! C'est exactement comme Skyrim hein ! Tu montes les pentes de la même façon ! Donc on n'oublie pas, l'objectif de cette session... C'est d'aller affronter Radan ! Mais avant, on a deux trois petites choses à faire ! Morgoth on se le garde pour la prochaine ! Parce que je vous l'ai dit euh... Oh putain ! Moi je l'ai dit... Après Morgoth... Quand Morgoth sera vaincu, ce sera la fin du fun dans cette run ! Parce qu'après on va avoir... Le géant de feu ! Godskin du haut ! Enfin la roulade là... Quel enfer ! Donc euh ouais, ça va être un peu la mort du fun ! Je sais pas où je dois aller ! Là-bas mais... Par ou par là ? Putain ça fait tellement longtemps ! Je rappelle que j'ai pas joué à Elden Ring depuis euh... Hop là ! Depuis cet été ! J'avais fait une petite pause volontaire ! Ça fait trop du bien de revenir ! Hop là ! Skyrim je me souviens surtout des géants ! Ah ouais ! Sacré Skyrim ! La petite clé Lamampierre qui fait toujours du bien ! Wouh ! Ah bah voilà je crois qu'on est bon ! Le Godskin du haut tu vas aller first try ! Ouiiii ! Ah oui ! Surtout les Godskin qui résistent au sacré ! Après ouais c'est pas mon principal euh... En fait les Godskin du haut ils résistent au sacré et au feu ! Ça tombe bien je fais du sacré et du feu en dégâts ! C'est parfait ! Qu'est-ce qui peut mal se passer finalement ? Attends mais y'a pas un boss dans le coin d'ailleurs ! Je crois y'a un boss dans le coin ! Ah ouais je crois par là ! Ouiiii ! Eh bonne mémoire en celui-ci ! T'as impressionné ou pas ? Bon ! Bestiaque ! Let's go ! Oh merde ! Ah gg ! Bon ça le fait ! Ça va le faire ! Ouais j'ai pas pris l'étendard aussi ! Je n'étais pas au maximum de mes capacités bien sûr ! Le format mercredi un jeu, le samedi un autre c'est cool ! Ouais ouais moi ça me permet de jouer à autre chose et tout ! Ça fait varier un peu les VOD aussi ! Enfin... Après évidemment quand t'es sur un jeu ! Vous savez qu'il vient de sortir ! Bon évidemment tu vas jouer qu'à ce jeu là ! Mais euh... Mais quand euh voilà ! T'as fait déjà plein d'autres jeux et tout ! Attends mais ils m'ont remis où là ! J'arrive même pas à capter où est-ce que je suis ! C'est quoi ce spawn de merde ? Je suis à l'autre bout de Célia ! Unpopular Opinion, je préfère Midir à Placidusax ! Ouais c'était un Unpopular Opinion hein bien sûr ! Ah euh... Je vais pas te suivre là-dessus ! Je déteste Maliket et surtout sa phase 2 c'est jamais un moment de plaisir ! Unpopular Opinion en effet ! Parce que Midir je l'aime pas ! Et Placidusax c'est un excellent boss ! Peut-être un de mes préférés ! Et ketchup pudding ! Bien le bonsoir à toi ! Ouais c'est en bas ! Faut vraiment que je me repère dans cette zone ! Alors... J'sais pas si ça va se stacker avec tout le reste on va voir ! J'pense que ça, ça va... Ah là on s'ouvre ! Ah oui parce que c'est pas un body buff donc c'est bon ! Une roulade suffit ! Next ! Bah les roulades ça tue hein ! Littéralement hein ! C'est trop trop bien ! Incroyable ! Incroyable ! Bon alors comment vous le trouvez ce build pour l'instant ? Pas mal hein ! Bah il va être encore meilleur après mais euh... Je trouve que là il... Il est pas mal ! Midir m'a saoulé ! Pareil ! C'est un gros sac à PV qui one shot ! C'est pas amusant ! Euh... Alors... On va aller ! Pendant ce temps, Millicent est en train de mourir ! T'inquiète Millicent on arrive ! On est sur le chemin là ! Je n'ai même pas le temps d'aller aux toilettes ! Ah non mais en vrai euh... En vrai c'est fort hein ! Et l'arme est même pas encore améliorée à fond ! Imaginez quand l'arme sera améliorée ! Ça va être encore une dinguerie hein ! Contre Malenya mais on sait comment ça va se passer ! Elle va one shot et puis voilà ! Fin du buzz quoi ! Millicent qui meurt d'ennui ! Littéralement ! J'crois qu'on a esquivé tous les boulets ! J'crois qu'on a esquivé tous les boulets ! On va... J'vais passer par une entrée secrète ! Voilà ! L'entrée secrète ! Oh oh ! Y'a la crevette qui arrive ! C'est bon ! Attends t'imagines la crevette elle la tue ! L'arme de vie ! Oh on va se mettre un petit peu d'effil en plus ici ! Il va falloir apprendre à esquiver la danse de Malenya ! Non on sait l'esquiver ! C'est pas le problème ! Mais à courte portée euh... C'est... C'est... Pratiquement impossible quoi ! Qui va là ? Que me voulez-vous ? Donnez l'aiguille d'or ! Donnez l'aiguille d'or ! Et simplement continue de s'éloigner de l'intérieur ! Est-ce qu'il vous plaît... Averter vos yeux pour un moment ? Détourne le regard un instant ! Que je m'enfonce l'aiguille là où ça me fait plaisir ! Ça va c'est ok ! C'était plus facile que j'experte ! Mais... Mais pourquoi je me sens tellement... Qui va là ? Je suis... Bah je suis chronopost en fait ! J'ai un colis ! Ah non on est pas dans Death Stranding autant pour moi ! Et Brahim ! Salut à toi ! Bienvenue sur le stream ! Bienvenue à toi ! J'ai une question que j'aimerais te poser depuis longtemps mais t'as déjà joué à Sekiro ! Tape Sekiro ! Sur ma chaîne Youtube Brahim ! Tu... Voilà ! Tu auras ta réponse ! Mais ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué ! Mes apologies... Pour quand nous avons rencontré... J'ai failli avant que je ne pouvais même remercier vous ! Tout est comme vous l'avez dit ! Depuis qu'à l'insertion des doigts, le roi de scarlet a cessé d'arriver ! Même les rêves ont abaté ! Et maintenant... Même si je ne peux pas croire en moi-même... Je peux marcher comme je vous le dis ! Vous avez compris les enfants ? Si vous avez des problèmes que vous êtes en train d'agoniser chez vous... Vous vous enfoncez une aiguille ! D'accord ? On n'a pas dit où ! On n'a pas dit où ! Voilà ! Donc là elle va partir ! C'est parfait ! The Wheel ! The Dignity ! Alors c'est pas encore ! C'est pas encore ! Voilà ! Donc là elle est partie ! Maintenant... Il faut retourner ici... Retourner voir Gori ! Je crois que c'est son nom ! Et il aura disparu ! Millicent sera à côté ! Elle dira... Oh putain ! C'est marrant ! Marrant ça me parle cet endroit ! Comme si j'étais déjà venu ! Allez ! Non mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas... Que j'ai pas joué à Sekiro et vous êtes nombreux à me demander un petit retour dessus ! Donc je pense que ça se fera un de ces quatre ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle est parfaite ma tête ! Elle est parfaite ! Non mais hé ! J'ai la tête de l'homme qui a confiance là non ? T'as pas envie là de me faire confiance ? Je suis littéralement ton meilleur ami ! Enfin bon... J'ai besoin de quelqu'un pour dire farewell aussi ! J'adore la tête ! Poker Face ! Je suis vraiment le Kane ! T'as Kane à la WWE et puis là t'as moi dans Elden Ring quoi ! Never mind that ! I must focus on my journey ! For which I have you to thank ! I must stay strong ! Et l'ouvre-toi Argenté ! Salut à toi ! Bien le bonsoir ! Ah vous êtes chaud pour du Lies of Pi ! Pour du Sekiro ! Mais oui ! Mais oui ! C'est vrai que Lies of Pi y'a aussi un DLC ! Putain faut qu'on y pense ! Moi j'y pense plus ! Y'a un DLC sur Lies of Pi ! Qui... Y'a pas de date mais bon... Ça arrivera bien un jour ! Donc maintenant Millicent s'en va... Et tu vas la retrouver... Euh... Elle est pas par là ! Et après elle va au moulin ! C'est ça non ? Je crois ! Et salut à toi les Unox ! Comment on va ? Eh je sais qu'elle est pas loin ! Je sais qu'elle est pas loin ! Je sais qu'elle est pas loin ! Ne me dites... Ne me dites pas que je suis encore passé à côté ! Ne me dites pas que je suis encore passé à côté s'il vous plait ! Raveugle ! Mouais 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 ! Nan mais c'est le casque ! C'est le... Tu sais la vision est obstruée ! Ouais 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 ! La vision est obstruée ! C'est déçu ! C'est déçu ! Ha été ! Ha été ! J'espère que s'il va aux toilettes il oublie pas d'enlever les gants sinon ça va piquer ! T'inquiète c'est la cataracte ! Oh ça va alors ! Ah oui mais là faut d'abord lui donner le... Faut que je retourne là dedans ! Mais je croyais que je l'avais c'est marrant ! Nan je l'avais pas ! Ok ! Il faut que je retourne au château pour aller chercher le... Le bordel ! Le DLC le 3 mai ! Arrêtez ! Arrêtez avec ça ! Pitié ! Pour ceux qui comprennent pas trop la private joke qu'il y a en ce moment sur le chat En gros ! En gros ! Le week-end du 3 mai ! Je... Je vais au pay-per-view ! Au PLE là ! De la WWE ! Donc je vais voir SmackDown ! Et Backlash ! Parce que je suis un grand fan de catch depuis 2007 ! Toutes les semaines je regarde le catch ! Bah bref ! Voilà ! Et le truc ! C'est que si le DLC sort comme par hasard pile ce week-end là ! Bah je pourrais juste pas y jouer en fait ! Parce que je ne serais pas chez moi ! Je serais tout le week-end à Lyon ! Donc euh... Je pars vendredi début d'après mais je rentre dimanche milieu d'après ! Donc euh ouais ! Ce serait un peu le pire timing quoi ! Bah voilà ! Et c'est la petite blague du moment sur le chat ! Après on va encore dire que je vis que pour le best-of ! Putain c'est fou ! Ok ! Tout va bien ! Tout va bien ! Ok ! Ok ! Euh... Pourquoi je me suis pas reposé à site de grâce là ? Je suis un peu débile ! Oh c'est pas grave ! Achète la PS5 portable sinon ! Ça n'existe pas voyons ! Ah ! Non bah oui mais je peux pas le streamer ! Enfin... Le but c'est de le streamer en découverte aussi ! Alors il faut que tu prennes ton PC ! Euh... Le PlayStation Remote Play je sais pas quoi là ! Euh... Ouais ouais ! Bah ça va c'est pas trop cher hein ! J'en ai pour quoi ? J'en ai pour 2500 boules ! Allez ! Tranquille ! N'empêche ! Ce qui m'a fait rire c'est que... Moi j'avais... On avait donc... Port d'Oxyd a pris des places ! Pour aller voir euh... Voilà ! C'est lui qui s'est fait chier ! À qui j'ai mis... J'en suis désolé hein ! Je... Je me suis excusé ! Mais je lui ai mis une énorme pression parce que j'étais là ! Je veux y aller ! Donc t'as pas intérêt à... Voilà ! Je lui ai dit euh... Attends je veux vraiment y aller et tout ! Et euh... Bon il a pu prendre des places ! Trop content ! Et euh... Et du coup après... Moi j'ai pas pensé ! J'étais là ! Ouais on a le prix des places ! C'est bon ! Bah oui mais après bah faut prendre le train ! Pour aller à Lyon ! Et après bah faut s'héberger sur place ! Parce que ça finit tard ! Et qu'il y a plus de transport après ! Et tu sais j'étais là ! Oh ! Oh la la ! Oh merde ! Du coup on a pris une chambre euh... On a pris une chambre d'hôtel ! Lits séparés bien sûr ! Mesdames et messieurs bien sûr ! Mais euh... Mais ouais en tout cas euh... D'ailleurs les... Les... J'ai découvert le... Les hôtels ! Parce que moi le... J'ai jamais fait d'hôtel en fait ! Je suis jamais allé à l'hôtel de ma life ! Le seul hôtel avec des guillemets... Que j'ai fait dans ma vie ! C'était une nuit ! Et c'était euh... Au zoo de Beauval ! Donc si on peut appeler ça un hôtel quoi ! C'est l'équivalent d'un hôtel ! Et c'était pas mal on voit ! Mais euh... Du coup j'ai pas d'expérience là-dedans ! Et j'ai voulu regarder les avis des... Des hôtels moi ! J'ai voulu regarder les... Les avis sur les hôtels ! Je me suis dit bah tiens euh... De... De quoi ça cause ? Mais c'est trop drôle ! C'est... Vous savez quand vous regardez les avis... Euh... Sur Amazon... Vous regardez les avis... Et tu sais t'as souvent ce putain d'avis... Une étoile sur cinq... Qui te dit... Hey ! J'ai pas reçu euh... J'ai pas reçu mon colis ! Attends ! C'est de la merde ! Oui mais c'est... Ce n'est pas... Enfin... Faut pas mettre une étoile sur cinq à un produit... A cause d'une livraison ! C'est... C'est débile ! Bah les hôtels c'est pareil ! T'as des personnes qui mettaient une étoile sur cinq... Inadmissibles ! Je suis allé euh... Dix minutes après l'heure pour le petit déj... On m'a refusé l'entrée ! Bah oui hein... Il commence d'ailleurs à ranger une demi-heure avant l'heure hein... Mais bref... Euh... C'est... C'est normal ! Mais du coup ça veut dire que... Euh... La propreté ! Le machin ! On s'en tartine le fion ! Euh... Non ! Dix minutes en retard pour le petit déj... Inadmissible ! J'ai pas pu l'avoir alors que je l'ai payé ! Bah... Bah écoute ! Bah écoute frère ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc ouais ça m'a... Ça m'a bien fait rire ! Et très compliqué hein ! Vraiment pour euh... Pour trouver un hôtel euh... Parce que... Et croyez-le ou non ! Mais tous les hôtels à côté de la LDLC Arena où a lieu euh... Où a lieu euh... La soirée de catch là les deux soirées... C'est déjà tout complet pour le 3 et 5 mai ! C'est déjà tout complet ! Et euh... Et fait amusant ! Moi je connais pas les bails de... Des hôtels ! Mais je connais pas les bails ! Mais pour ceux qui ne le savent pas... Sachez-le ! Quand y'a une grosse soirée, un concert, un truc à côté et tout... Les prix ils passent du simple au double ! Voire au triple ! Littéralement... A Lyon... Je ne sais pas ce qu'il y a... Le 25 mai à Lyon... Mais... Les hôtels passent de 70 balles la nuit... A... Enfin... Pour euh... Deux nuits... Enfin... Deux nuits ou je sais pas quoi là... Ça passe de 70... A 400 boules ! 400 boules ! Je... Je sais pas ce qu'il se passe hein ! Il doit y avoir une méga star mais euh... Waouh ! Les armes servent bien suffisamment... Il peut être possible pour moi de rouler une sword encore... Peut-être qu'il n'y a jamais été fait en battle ! Du coup je crois qu'on a pris un... Donc il a pas été con Pandox... Et il me dit bah écoute... On va se prendre un truc... Pas à côté de la LDLC Arena machin... Il m'a dit viens on prend un hôtel autour de... De la Pardieu en fait ! Dans la périphérie de la Pardieu ! Comme ça t'arrives en train et... Bah t'as tout à proximité en fait ! C'est trop bien ! Comme ça on arrive le vendredi... On se crache à l'hôtel... On prend un peu... Connaissance des lieux... Et après on va direct à la LDLC Arena tu vois ! Moi je pense que c'est bien de faire comme ça ! Ok... Tu te téléportes... Attends... Faut qu'elle se téléporte... Et bien le bonsoir Caton ! Et bien le bonsoir Malenia ! Et bien le bonsoir ! Combien ? Oui... Les sièges de la 206 sont confortables pour une nuit... Non mais j'y vais pas en bagnole la flemme ! J'y vais en train ! J'y vais en train... Franchement... Ça m'a coûté quoi le train ? Ça m'a pas coûté bien cher ! Je crois que ça m'a coûté 40 balles l'aller-retour ! 40 ou 50 balles l'aller-retour ! Ça va ! Pour aller à Lyon ! C'est ok ! Donc j'ai eu les billets... Euh... Pour info... Parce que ça me dérange pas de dire le prix ! Pandox a réussi à avoir des billets... Pour euh... Moins de 200€ ! Je suis trop content ! En fait on est en catégorie... Pas la toute dernière... Genre on est pas collé au fond de l'arène ! Et elle se barre pas ! Si les armes... Peut-être que... Bon je sais pas... On va aller voir au niveau des moulins peut-être... Et euh... Donc on est pas collé ! En fait on a pas pris les places les moins chères ! Juste un cran au-dessus des moins chères ! Et de ce que j'ai vu... Moi de... De ce que j'ai vu on est pas si mal placé en vrai ! Alors on est très loin ! En gros c'est comme si vous imaginiez que... On va être placé un peu... Euh... Tribune ! Genre tu sais très loin ! En hauteur et tout ! Mais... On est... Grosso merdo ! Imaginez que le ring... C'est le... Le moulin ! On serait... Grosso merdo à ça ! Bon la distance elle est pas hyper respectée mais... Quoique ! Mais euh... Mais en gros on serait par là ! Donc on est en très hauteur ! Et... On a une bonne vue quoi en vrai ! On sera assis et tout ! Je pense en vrai on est pas trop mal situé ! Le ring il est pas sur un côté par rapport à nous ! Tout ça ! Non non on est... On est pas pile devant mais presque ! Donc franchement... Tant qu'on voit l'écran géant et que à la limite j'ai une vue sur un catcheur ! Moi ça me va ! Voilà voilà ! Donc je suis très content hein ! Vraiment ! Oh mais t'as des écrans géants pour ça après ! Avec des jumelles oui effectivement mais t'as des écrans géants donc c'est ok ! On est en dehors de l'arène ! Bah les prix... Les prix sont abusés par contre ! Tu lui dois 200 balles ! C'est fait je l'ai payé ! Je l'ai payé ! J'ai fait le virement direct ! En fait j'ai fait le poste et je l'avais déjà payé mais... Mais voilà ! Je lui ai payé les 200 balles et après l'hôtel bah on paye sur place donc euh... Donc euh je pense qu'on fera moite moite sur la note hein ! Normal et puis voilà ! Si je paye tout qu'il me rembourse ça fait un peu con ! On coupera la note en 2 ! Ouais voilà ! Nous on avait... En fait on avait personne chez qui dormir donc c'était un peu dommage ! Mais... Mais quand bien même tu dors chez des gens bon on t'offre quand même un truc ou quoi ! Mais ouais nous on avait personne chez qui dormir ! Voilà ! Voilà ! C'est une fois dans une vie hein faut se dire ! Parce que euh... A mon avis... S'il repasse en France ça va être Paris comme d'hab ! Donc euh... Moi pour une fois que c'était à côté de chez moi Lyon c'est vraiment pas loin hein ! Ah c'est le premier centre cher qu'on fait dans cette robe ! Il y a beaucoup moins de petit ! Très cette robe ! Jṇ C'est parti ! C'était quand même pas évident, on faisait pas beaucoup de dégâts. C'est parti ! C'est parti ! J'avais dit qu'un jour je devais changer de téléphone, mais pour l'instant il tient bien, je vais pas le changer. Donc c'est un très vieux téléphone, mais je dirais à Pandox de prendre un powerbank ou quoi, c'est pour son portable et de filmer 2-3 passages, je vous en ferais profiter. Donc évidemment je ne serais pas en stream le week-end du 3 mai. Mais je vous raconterai ça du coup le mercredi qui suivra, bien sûr. Voilà, il est là. Après, quel catcher j'ai envie d'aller voir ? Putain, quel catcher j'ai plus envie de chercher, de voir ? Je sais pas. Parce qu'il y en a pas vraiment que j'ai ULTRA envie de voir en fait. D'ici là j'ai peur que ceux que j'ai envie de voir, la hype soit redescendue. C'est dur hein, quand t'as des catchers que t'aimes bien, mais que la hype elle redescend. Nous on jouera au DLC. Arrêtez ! Arrêtez avec ce DLC putain ! Quelle est la probabilité pour que le DLC d'Helden Ring sorte pile le seul week-end de l'année où je suis pas chez moi ? Oh putain. Ah, imagine quelqu'un clip ça, et t'as vraiment genre le DLC qui sort là. Je te jure que je mange la bannette, vraiment. Je crois que vraiment je m'arrache une couille. Alors, euh... Milicente maintenant, elle va où ? Attends, je veux... Milicente, moulin... Et après elle est à la zone des géants, je crois. Je crois qu'après elle est plus dans le périmètre. Et bah on peut aller faire une petite tombe par-ci, par-là... Très forte avec ta chance, sans déconner. 110% ! Comment ça, 110% ? 70% ! Non mais arrêtez ! Enfin... N'oubliez pas le karma, putain. On pourrait croire à un leak ! Putain, je te jure. Je te jure que... En plus, je vois tellement vos réactions chez vous, là ! Vous voyez le trailer d'Aiden Ring ? Tu vois la date de sortie ? Le 3 mai, là ? Vous allez tous être là... Pouuuuuh ! Je... Je m'imagine déjà ! J'imagine déjà le truc ! Vous allez tous rigoler, là ! Putain ! Ah ouais, non mais... Moi, je réalise un rêve, là, d'aller voir mes catcheurs préférés, de regarder enfin... De créer des souvenirs, là ! De... Voilà ! De sortir de ma grotte ! Et... Et... Et voilà ! Et voilà ! Miyazaki nous écoute, là, il a noté ! Voyons le beau côté des choses, au moins, on aura la date de sortie ! Ouais, bah super ! Aïe, aïe, aïe ! Je jure que si ça arrive, je vais rigoler tellement fort ! Aïe, aïe, aïe ! Le leak, hein ! Le leak ! Tu vas vivre un rêve, mais dans l'angoisse ! Oh, putain ! Mais tu sais, c'est comme ça nous est tous arrivé, je pense ! Quand tu vas au cinéma, et que tu te... Tu sais, tu te dis... Je sais pas, t'es en plein dans les commercials ! T'es en plein dans les pubs du début, avant que le film commence ! Et là, d'un coup, tu sais pas pourquoi, ton cerveau te dit... Et au fait, t'as pas oublié de fermer ta voiture à clé ? Et pendant tout le film, t'es là, putain, ça se trouve, ma caisse, elle est grande ouverte ! Oh, on me l'a déjà volée, elle est déjà brûlée ! Et en fait, non, tu l'avais fermée ! Là, ça va être pareil, tu sais, c'est genre... Oh, je prends mon pied, trop bien ! Du catch ! Par clash ! Let's go ! Elle ! Eh, Knight ! Yeah ! Et à côté, t'étais là, putain, y'a le DLC quand même ! Tout le monde s'éclate sur le DLC ! Mais après, si vous regardez le catch en direct... Je sais pas s'il y en a qui sont fans de catch, ici... Mais si vous le regardez en direct... En vrai, ce sera stylé, parce que vous serez là à vous dire... Putain, et dire qu'il y a Raven, là, dans l'assistance, quoi ! Il y a Raven dans la salle ! Ce serait stylé ! Waouh ! Comment j'ai esquivé ça ? C'est-à-dire ? Salut, salut ! Je regarde ça dans une seconde ! La Rose Noire ! Merci beaucoup à toi pour le resub ! Merci beaucoup, ça fait bien plaisir ! Ça fait neuf mois ! Incroyable ! Ça se passe plutôt bien, la run, là, tranquille, on fait des donjons et tout... On est bien ! Imagine une pub avec la date du DLC sur le grand écran du show ! WWE Backlash est sponsored by... Elden Ring ! Shadow of the Old Tree ! Là, je serais en train de manger mon poing, là, littéralement ! Raven qui passera par-dessus la troisième corbe ! Aïe, 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 aïe... Pourquoi on regarderait le show s'il y a le DLC ? Effectivement ! Effectivement ! Effectivement ! Aïe ! Aïe ! Hé, aïe ! Regarde, il peut rien faire ! Ah, ah ! Génial ! Il va descendre sur le ring, faire un pile driver... Oh non mais c'est ça, hein ! Et là, tu vas entendre un... Et je vais être là, tu sais... Ouais, allez, mon DLC ! Show est terminé, allez, le show est terminé, je veux mon DLC ! Oh, putain. Aïe. Bah d'accord, bah merci. Bah ça, c'est top. Parfait. Oh, bah, nickel. Le saignement fonctionne. Pour l'instant, on n'a jamais pu activer le saignement. C'est... Ouais, donc j'ai un doute. Il y en a qui disaient que oui. Moi aussi, je pensais que oui, mais je n'ai jamais vu activer le saignement. Mais j'essaie de savoir, tiens, Adam Pearce qui va arriver pour annoncer les prochains World Games. Oh, putain. Ok, Raven, you want to play dirty ? Oh, we are going to play dirty. Because this is World Games. Tu sais, je vais être là. What ? Ouais, c'était pas prévu, hein ! Non, en fait, moi, si tu veux, je rentre chez moi. Je donne le titre à Vacant. Il sera très bien. Ouais, putain. J'essaie de savoir quel catcher j'ai trop envie de voir. J'ai trop envie, je pense, de voir L.A. Night. Même si sa hype, elle est un peu redescendue. Ça reste un catcher que j'apprécie, tu vois. Parce que le mec, il a quand même construit sa hype tout seul, comme un grand. Donc, GG. Il y aurait Azuka, putain. Il y a Azuka que j'adore. Depuis des années, hein. J'adore Azuka. Et c'est pas du tout dû au fait que j'ai un faible pour les Asiatiques. Alors, arrêtez avec ces conneries, c'est totalement vrai. Mais bon, j'aime bien aussi le personnage d'Azuka. Voilà. Donc, ouais. Il y aurait ça. L.A. Night, Azuka. Seth Rollins, évidemment. Seth Rollins, putain. T'imagines ? S'il est présent à Backlash, on va tous chanter, hein. Oh, 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 oh. Ah, putain. Ça va être bon, ça. Ah, ouais, non, mais là, franchement, je... Aïe. Ah, mais oui, attends, faut pas se laisser tomber... ...intentionnellement. Je sais plus, il y a un truc à faire. Je me rappelle plus. C'est qui, ce vacant ? Je sais pas, mais il a gagné tous les titres, hein. Et c'est... ...futur Big Boss, hein. John Cena que t'aimerais rencontrer ? Ouais, putain, évidemment. L.A. Night et Azuka, très bon choix. Putain, ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, je les adore. Mais, en plus, L.A. Night, c'est un peu comme tout le monde, hein. Parce qu'il faut être honnête, hein. L.A. Night, c'est comme tout le monde, hein. Je suis rentré dans le train de la hype avec lui, comme tout le monde, hein. C'était incroyable. Et Azuka, parce que ça fait des années que je la suis, et j'adore, hein. Moi, je la suivais déjà à NXT. Pardon. Je la suivais déjà à NXT, hein. Ok, donc c'est au moment où il arrive qu'il faut se laisser tomber. Très bien. T'as jamais voulu faire du catch pour le plaisir en amateur ? Non, non, non. Pas du tout. Ça me tente pas. Non. Pas des masses. Regardez-moi ça, cette belle monture ! Euh, merci. J'oublierai pas de... Allez, dis donc ! Bah, je vous mettrais pas 5 étoiles, hein. Oh, les Uber dans l'entre-terre, je te jure, c'est vraiment n'importe quoi. Ça se déroule où ? Euh, le pay-per-view ? Euh, à Lyon. C'est à Lyon, on dessine. Tu vois, j'ai 32 ans, j'apprends que dans Lyon, il y a plusieurs endroits. Je pensais que Lyon, c'était Lyon. Mais t'as Lyon, t'as Lyon dessine. Je connaissais pas. Pourquoi vous la rencontrez, John Cena, que dans Elden Ring, il y a O'Hara Lou ? Bah ouais, mais tu peux pas le rencontrer, O'Hara Lou, quoi. C'est ça, le problème. Le problème, il est là. Merde. Oups. Ah. Ouais, mais le prix des places, franchement, c'était une dinguerie, hein. Si t'avais pas pris des places lors de la pré-vente, t'avais aucune chance d'en avoir lors de la vente des billets le vendredi. C'est parti, comme des petits pains. L'ouverture des billets, c'était 10h. À 10h02, il n'y avait plus rien. C'était abusé. Ah, c'est ça, le boss ! En fait, il va être horrible. C'était un petit peu compliqué, ce boss, avec ce billet. Jetez-moi ici, bien sûr. Le fameux jetez-moi ici. T'imagines, t'es la maman de John Cena, t'as jamais vu ton gosse. You can't see me ! C'est bizarre, hein. Plus de popos, bah j'ai tout passé avant. Euh, alors. On commence à avoir un truc qui a de la gueule, n'empêche. Ah, putain ! Ok, ok. On a eu un début plutôt pas mal. Gégé. Tais de baouillard ! Bah voilà ! Easy ! Easy ! Et le noob de 94 ! Bien, bonsoir à toi. Bien le bonsoir. Petite morte-fleur. Voilà. Easy. Par contre, il y avait du bon catch 1D à Lyon vers fin janvier au Rock'n'Hit avec Brawl Spirit. D'accord, je savais pas. J'avoue que je suis beaucoup moins la scène indépendante. Mais là, la WWE, c'est quand même un rêve de gosse, hein. Tu te dis, depuis... Depuis 2007. Donc j'avais 16 ans. Depuis que j'ai 16 ans, je suis le catch toutes les semaines. T'imagines ? J'en ai 32 ! Bordel de merde ! Euh, ok. Donc ça, c'est fait. Next. Oh ! Par là. Allez. Et j'ai enfin un taf. Oh, GG ! GG ! Et s'y va ? Bien le bonsoir à toi. Euh, alors... Là-bas. J'ouvre le live et je te vois détruire un chien à coup de roulade. Classique. Classique ici, hein. Je veux dire, ça n'étonne absolument personne. C'est normal. C'est normal. Bon, il n'y a plus qu'à aller dans cette tombe des géants. Enfin, tombe des héros, pardon. Ah ouais, le Kogan, ça remonte un peu. Après, il est resté très longtemps, hein. Donc... Oh, non ! J'ai oublié qu'il y avait ça. Oups. Ça stun ou pas ? Génial. C'est excellent, ça stun. En fait, comme il vient toujours au contact, c'est plutôt pratique. Enfin, presque toujours au contact. What the... Tu ne fuiras pas la roulade ! TASTE THE BARRIER ! J'ai... Ben voilà ! Déjà fait un show il y a quelques années avec mes frangins à la Halle, Tony Garnier avec la DX, Sean et Triple H. Donc bon, si je manque celui-ci, pas trop un problème. Ah, d'accord. Mais tu vois, t'as vécu cet instant, donc... Imagine-toi ce que... Enfin, ce que je ressens, tu vois. Tu te dis, putain, le premier show et tout. Ben, moi je sais que ça me hype, vraiment. Ça me hype à fond, je me dis, attends... Putain, vivre l'instant présent ? En plus, c'est pas... Tu sais, c'est pas genre un show... Euh... Classique ou un house show, voilà. C'est un truc télévisé. Et en plus, c'est un pay-per-view. Enfin, tu sais, c'est un PLE, ce qu'ils appellent ça, là. Mais euh... Mais c'est... C'est un gros show, quoi. Donc euh... Putain. Donc SmackDown, en fait, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre un peu de tâter un peu le terrain. Voir comment c'est gérer l'arène et tout, où sont nos places. Euh... Voilà, parce qu'on va y aller tôt pour SmackDown. Et euh... Et on verra pour Backlash s'il faut y aller à la même heure ou un peu plus tôt. Ou voilà. Ou si plus tard, c'est OK. Mais à mon avis, plus tard, non, ça sera pas OK. Mais voilà. Pourquoi tu fais les tombes des héros ? Parce que j'ai envie de faire des boss. Ah mais merde, attends. J'ai 58 000... Attends, attends, je peux monter d'un niveau ! Arrêtez ! Non, je peux monter d'un niveau ! Je crois. Ah ! Les boss sont humiliés par des roulades, les pauvres. Bon bah, t'inquiète, les boss de fin de jeu, ils rigolent, là, actuellement. Le Godskin du haut rigole. Mais... Bordel ! Non mais... Attends, il m'a suivi jusque là, l'autre ! Mais je peux même pas le tuer ! Mais je peux même pas le tuer ! Allez ! Regarde ça, je peux rien lui faire ! C'est de la merde ! Laisse-moi me reposer à mon site de grâce ! Eh bon... La dernière fois que j'ai regardé un show, c'était la Trackmania Cup de Zerator à Lyon. Oh putain, bien ça aussi ! Pas mal ! Je suis pas assez fan de Trackmania, moi, pour ce genre de trucs. Tu sais, malheureusement pour moi, les streamers, quand ils organisent des shows pour... Bah surtout Zerator, mais... Mais tu sais, des shows... C'est soit le show m'intéresse pas plus que ça, donc je regarde juste par curiosité. Soit c'est sur un jeu dont j'en ai un peu rien à tartiner, quoi. Donc c'est dommage ! Pour moi, hein ! Mais ça devait être trop bien, l'ambiance, elle devait être folle. Et maintenant... Je sais même pas où je dois aller ! Je suis un peu perdu dans cette tombe... Mais putain, je me suis reposé ! Je me suis pas monté mon niveau ! Oh non ! Et bien le bonsoir le vieux chat ! Bien le bonsoir à toi ! J'ai voulu me refaire le jeu pour me préparer au DLC. DLC qui sort le 3 mai, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! J'ai baissé les bras après quelques heures au vu de l'immensité de ce jeu de malade. Oh, il est trop bien le jeu ! Mais c'est bien des jeux qu'on te propose qu'ils soient très longs comme ça ! Monté en niveau ! Voilà, merci ! Endurance ! Non ! Vie ! Attends ! Ouais, vie ! Faut qu'on monte la vie ! Ok, let's go ! Bon, on va peut-être y arriver à un moment ! DLC qui sortira quand Ravine pourra pas y jouer, bien sûr ! Ravine est pas disponible un week-end dans l'année ! Est-ce que mon karma est aussi fort ? Aïe 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 ! Je sais absolument pas où est-ce que je dois aller ! Parfait ! Je me souviens pas du tout de cette tombe des héros ! On l'a pas faite souvent ! C'est... C'est pas celle où t'as un piège et après y'a tout le seul qui... Tu sais y'a tout le seul qui... Qui s'effondre là ! Mais je me rappelle pas ! Bon, très bien ! Oh, la tête de diablotin ! Mais c'est super rare, ça ! Oh, la tête de diablotin ! Oh, c'est un loot rare ! Tête de diablotin chat ! C'est super rare, ça ! Trop bien ! Je sais plus c'est quoi le pourcentage de chance de l'avoir, mais... Qu'est-ce qui est le plus important ? Un rêve de gosse qui arrive qu'une fois dans une vie ? Ou un DLC que vous pourrez essayer même un an après ? Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Mais, comme je disais, c'est juste que j'entends déjà les gens rire quand... S'ils voient date de sortie du DLC le week-end du 3 mai, quoi ! Ça va être genre... Bah alors Raven ? On n'y joue pas tout de suite ! Ok... Oh putain, verrouillé par un mécanisme ! Merde ! Où est le mécanisme ? Je crois que je n'ai jamais réussi à le loot ! Bah voilà, il est là, il est présent ! Mais je dois aller où ? Je suis complètement perdu ! Je suis perdu ! Je suis... Je suis censé faire un truc euh... avec euh... Je suis... je suis censé faire un truc euh... avec euh... Bah oui ! Bah allez, mettons-en deux ! Bah oui ! Mais, je comprends pas ce que je dois faire ! Raven est perdu ! Un film pour toute la famille ! Euh... Tu dois tuer le gladiateur ! Euh... Donc ça veut dire qu'il faut que je mette une lumière... Euh... Ok ! Y'a la tête de Diablotin ! Le DLC va sortir début mai, c'est sûr ! Oh putain ! Oh putain ! Mais tu sais que je stresse réellement, parce que je me dis... Attends, maintenant là je suis booké, c'est mort ! On a réservé l'hôtel, euh... J'ai les billets... De toute façon, oui, comme on a dit, euh... Un rêve de gosse, euh... Evidemment, je vais y aller quoi ! Mais ça me ferait chier, tu vois ! Ça me ferait vraiment chier ! Le DLC sera aussi grand que le jeu de base ! Bah le DLC, pour l'instant là, ils mettent autant de temps qu'un jeu ! Donc euh... oui, je pense qu'il va être assez grand ! C'est... on n'est pas prêt, hein ! Vraiment, pour le DLC euh... Ça va être un truc de fou ! Ahhhhh ! C'est bien ! C'est... C'est devenu bon ! Ahhhhh ! Allez viens par là le gabletin 5 mai à 21h Dels et d'Algen Ring Ultra précis Tu seras en plein milieu du show là Ah non remarque 5 mai Non c'est bon c'est le dimanche C'est vrai que pour ceux qui... Mais maintenant en vrai aujourd'hui Si t'as pas la fibre C'est chaud quand même Tout se fait via téléchargement Moi j'ai pas la fibre mais J'ai du VDSL2 qui est d'excellente qualité Mais peut-être que D'ici un an je serai sous la fibre Histoire de multi stream Mais c'est pas improbable C'est pas improbable Parce que j'ai les copropriétaires Qui me disaient Oh on aimerait bien avoir la fibre et tout machin Donc je pense que ça va Ça va commencer à arriver quoi Après ça dépend avec qui c'est aussi Moi la fibre Si c'est SFR Qui s'occupe de la fibre C'est non Il n'y a pas un endroit Où tu peux monter par dessus Les trucs Ah là où Non mais tu peux pas y aller Ok Je ne sais pas du tout Si c'est un raccourci ou pas Pour l'instant Pas un seul levier à l'horizon Il n'y a pas un levier là On est littéralement au dessus du bordel Non c'est pas là Parce que là on est littéralement à côté C'est celui là qu'il faut qu'on décale Je crois Je suis en début de ligne Donc c'est ok Je suis en début de ligne En fait pour l'instant Ma connexion me suffit C'est pour ça que je ne demande pas la fibre Ma connexion Regarde je peux streamer en En 1080-60 Il n'y a pas de problème Tu vois C'est ok en vrai Mais Mais après avec la fibre Je pourrais multi-stream Sur d'autres plateformes C'est là l'avantage Mais c'est vraiment le seul avantage Mais je ne sais pas ce que je dois faire Je ne sais pas ce que je dois faire C'est trop chiant Ouais mais en fait Il faut que je décale Un truc là Qui brille Pour On va aller voir là-haut Le levier c'est tuer le gladiateur Oui mais tu ne peux pas le tuer le gladiateur Si tu n'as pas mis une lumière ici Tu ne peux pas le tuer en fait Il faut que tu aies une lumière Qui soit par là Ou sur le chemin Et salut à toi Déoui J'ai eu des places J'ai payé 200 balles Donc ouais Loin des 2800 euros Mais j'ai eu mes places Toi à la limite Tu n'es pas inquiété Parce que personne ne les veut Ces places C'est trop cher Mais GG J'ai tout réservé Train Hôtel Tout est booké Après tu conseilles d'y aller Combien de temps avant A la LDLC Arena Pour être tranquille Nous c'est ce qu'on se demandait C'est à quelle heure Est-ce qu'il faut qu'on y soit Pour être peinard Sans pour autant Attendre 4 heures dans la salle Alors dire que Hogwarts Legacy est meilleur A un moment Il faut se rincer les yeux Tu vois Lui Il ne te suit pas Si tu tombes là Je ne pense pas qu'il te suive Mais bon Je vais essayer Ah si Ah trop bien Alors attends Il faut qu'on l'attire Il faut qu'on l'attire 6 heures avant Non mais attends T'as cru que j'allais attendre 5 heures dans l'arène Non mais je veux dire Si on y va Genre à Ça commence à 20 heures Si on y va 17,30 C'est bon Pour moi Ça doit être bon C'est des places numérotées Et tout Oh oh Je ne crois pas Que je suis en bias Oh si GG Ah oui Une lourde porte Ok Il fallait juste la tirer Je n'étais pas sûr Je pensais qu'il ne te suivrait pas Trop bien Ah c'est trop bien Ah c'est trop bien ça Une chaise commémorative Que tu peux ramener Chez toi Ok Ah ça c'est pas mal Je prends en référence Les gros shows du big four Ouais non mais J'entends Mais après aussi tu prends en référence Les gros shows du big four Mais tu prends aussi en référence Ce que toi tu connais Parce que tu vas dans les autres pays Que là on est en France Que il n'y a que Je ne sais pas combien de places Il y avait 12 000 places Ou je ne sais pas combien Donc c'est beaucoup Mais en même temps Tu te dis Bon ça va quoi Il n'y a pas 150 000 places Oui si tu compares A un Wrestlemania J'imagine même pas Putain être présent à 14h Quand ton show Il est à 20h Moi ça me foutrait les bouts Euh merde J'ai oublié de mettre ça Ok let's go Oh Le feu contre la glace D'accord Ça commence très bien Et je peux pas le toucher Il fait que m'attaquer Arrête toi Laisse moi te t'occu Il me fait que me stun Bon les dégâts sont corrects Je vais mourir Ah non Allez Oh Mer c'était pas loin c'était pas loin mais en tout cas j'ai hâte d'y être à ce backlash j'espère que L.A. Knight aura un titre d'ici là ça me ferait chier que non que sa hype redescende parce que là pour l'instant il redescend mais bon c'est pas vraiment de sa faute t'as AJ Styles, t'as Randy Orton en même temps c'est voilà mais il lui faut un titre d'ici là ok super oh y'a pas eu du saignement là qui s'est fait non ça me paraît très bizarre il a pas de saignement lui oh je sais pas j'ai cru que j'avais fait plus de dégâts sur la fin Taste the booyah ok cool bon bah les boss tombent tu y vas pour des boobs à vous non y'a pas trop de catch non 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 et puis si j'y allais pour des culs j'irais plutôt voir un XT en fait mais bon écoute euh alors oh y'a les deux tombes là est-ce que vous êtes chauds pour aller voir ces deux tombes à la con ah mais en plus attends je peux même pas y aller tout de suite parce qu'il y a encore l'autre là y'a le chevalier draconique de merde comment je peux y aller ah si en faisant le tour à moins qu'on essaye le chevalier draconique aussi c'est vrai qu'on l'a pas tenté mais il était ouah j'ai pas envie il était trop chiant je vote pour un titre pour LA Knight yeah mais oui la hype elle redescend on sent que mais parce que les gens en fait ils sont plutôt en train de ils sont à fond sur Randy Orton tu vois c'est normal là en fait il faut juste qu'il le dégage de la course au titre et qu'il lui trouve un autre adversaire un truc à faire parce que là s'il continue à être derrière les autres comme ça il va pas faire grand chose en fait les gens s'inquiètent parce qu'ils sont là ouais il perd sa hype il est plus dans le top 10 des merchandising que l'on vend merci encore pour les GG merci beaucoup mais tu sais moi je suis là mais c'est normal en fait c'est une période un peu creuse on en a tous enfin tous les catchers en ont eu à un moment une période creuse y'a pas d'inquiétude à avoir puis en vrai non les gens ils chiarent encore pour lui ils sont encore bien derrière lui en vrai le saignement à proc sérieux putain incroyable c'est vraiment trop puissant après je le fais que depuis un an faut aussi le prendre en compte alors oui je prends l'habitude avec le temps mais comme tu le sais c'est un énorme investissement que ce soit financier si pro ah oui oui non mais clairement mais quand tu m'as dit 6h avant tu sais j'étais là ah bonne blague genre je vais aller à un show 6h avant oh je l'avais oublié lui yo vous devriez savoir sinon tu fais la quête de Fia putain je l'ai pas fait c'est comme comparer une bonne raclette à un bon tiramisu les deux sont bons et pas comparables moi j'ai toujours la même hype pour Ellen Knight mais moi aussi Ellen Knight je suis à fond derrière c'est je vais pas je vais pas faire le mec mais c'est la raison numéro 1 pour laquelle je regarde SmackDown j'ai jamais été un giga Randy Orton fan mais Ellen Knight il a ce ce petit truc qui fait que t'as envie de le suivre mais là en ce moment il fait pas grand chose tu l'entends pas au micro il est un peu en retrait par rapport aux autres pour la course au titre bon après tant qu'il ne prend pas le tombé à la Royal Rumble ça me va s'il prend le tombé je je pète un câble je pète un câble pour moi celui qui doit prendre le tombé c'est AJ Styles à la Royal Rumble parce que ça renforcera le côté heal et il va être voilà et puis peut-être partir en rivalité avec avec Ellen Knight pourquoi pas mais c'est quoi ça restant sous des gars physiques je vous en prends 3 mais ouais pour moi Ellen Knight en fait ce qu'il faut qu'il fasse c'est qu'il construise une course au titre peu importe lequel titre on s'en fout mais il faut qu'il construise une course au titre pour lui pour que t'ai cette espèce d'envie de voir un gentil gagner contre un méchant à Wrestlemania c'est parce que on a jamais autant et applaudi un catcheur gentil que pour une course au titre en fait et lui c'est ce qu'il lui faut une course au titre c'est la hype elle remonterait mais après par contre il lui faut un titre bon enfin il lui faut après un bon comment dire il faut après des bons challengers et tout est-ce qu'investir en ésotérisme serait envisageable en vrai c'est vrai que ce serait ce serait pas con ce serait pas con je sais pas par où je dois passer ça m'énerve il y a un chemin derrière que j'ai pas vu je crois que c'est une colonne en fait qu'il faut prendre je crois qu'il faut remonter et redescendre imagine Wrestlemania 42 au stade de France là j'avoue je deviens un pigeon bah j'avoue que moi aussi pas de mentir que si on pouvait mais déjà là je trouve je sais pas ce que t'en penses des oui mais je trouve qu'avoir un un PLI un pay per view moi j'appellerais toujours ça comme ça mais un gros show en France mais c'est déjà assez historique en vrai déjà c'est incroyable Taekoroga salut à toi je viens ici pour avoir le replay pour demain pas de soucis Taekoroga bonne soirée à toi en tout cas et merci beaucoup d'être passé ça fait bien plaisir on va avoir droit à ton retour à une run WW2 qui est 23 sur PS5 je sais pas les jeux WWE c'est pas la giga qualité et c'est pas ce que c'est rarement je pense que je recherche en fait quand j'étais gamin j'aimais bien enfin gamin quand j'étais plus jeune j'étais pas gamin gamin non plus mais faudrait qu'il y a un ours qui me casse ça quand j'étais plus jeune ça m'allait bien mais très vite je trouve que si t'as pas un bon mode solo derrière c'est chiant et c'est rare les bons modes solo dans ces jeux tu penses quoi de certains qui disent que le catch c'est du faux bah je leur dirais quand tu regardes un film si quelqu'un me dit le catch c'est faux c'est nul je leur dirais mais quand tu regardes un film les acteurs aussi jouent pour de faux est-ce que ça t'empêche d'apprécier ce que tu regardes non en plus c'est écrit c'est un sport spectacle t'as un gentil t'as un méchant t'as envie que le gentil gagne contre le méchant il y a des il y a des titres en jeu voilà c'est oui je m'en cogne et et j'ai un très bon argument là dessus c'est que je préfère voir un un spectacle assuré avec du catch que de voir un vrai combat par exemple à l'UFC et ça m'est déjà arrivé de voir des combats comme ça ou des fois pendant 25 minutes il ne se passe rien il y a littéralement des combattants pendant 25 minutes ça donne des coups dans le vent ça fait rien et j'ai l'impression vraiment de perdre mon temps regardez ça c'est pour ça j'ai un peu arrêté de regarder aussi ça parce que à une période j'ai un pote qui était très fan de l'UFC et moi j'ai regardé avec lui et oui c'était vrai combat c'est trop cool et tout machin mais tu t'as un potentiel de te faire chier en fait c'est moi c'est ça qui m'agacait si j'étais là bah je me fais chien en fait là ça fait 20 minutes les gars ils se regardent tous ah la petite pierre de forge mais ah c'est une 6 je crois que c'était une 7 autant pour moi autant pour moi bon après le catch c'est nul c'est mieux la luche à librer bon après ça c'est des ça pour moi c'est des goûts c'est il y en a ils n'aiment pas la WWE enfin alors il y en a ils n'aiment pas la WWE mais quand ça redevient intéressant là bizarrement tout le monde retourne sa veste genre tout le monde a commencé à regarder la AEW parce que la WWE commençait un peu à couler en termes d'entertainment ça devenait moins bien et bizarrement maintenant que la WWE redevient bien la AEW c'est de la merde je te jure que je lis ça sur internet je rigole c'est juste que les gens ils veulent être divertis moi je suis plutôt content à l'inverse que t'es que t'es un truc un peu différent comme à l'époque de la TNA en 2000 je sais pas combien c'était 2007-2008 où t'avais des Edge Styles Samoa Joe Coeur Tangle et c'était une petite solution alternative sympa tu vois faut encourager la concurrence en vrai ah c'est ce donjon là putain je m'en rappelle enfin je crois ah bon les acteurs ne se tirent pas dessus à balle réelle attends what eh non eh non ce qui est impressionnant dans le catch c'est les cascades mais oui aïe mais oui non et puis t'as un spectacle assuré moi c'est c'est ça que je dis avec le catch t'as un spectacle qui est assuré donc voilà c'est tu vas avoir un match d'UFC ben tu peux voir ton combattant préféré se coucher en deux minutes quoi ça fait un peu chier quoi c'est enfin bon je sais pas c'est une différence d'interprétation je pense et l'UFC surtout si t'aimes quelqu'un il va faire deux combats dans l'année grand max donc bon c'est il y a tellement de personnes c'est dur à suivre en vrai je sais que l'UFC moi j'étais là putain c'est dur à suivre quoi c'est chaque pay-per-view t'as jamais la même gueule enfin t'as jamais les mêmes personnes et tout putain heureusement j'ai 43 de vitalité ouais c'est le donjon de l'armure sacrée tout à fait ah as-tu des nouvelles de Blue Protocol non non du tout depuis le mail pour me dire tu peux jouer à la à la bêta du jeu et tout j'ai jamais je fais un sac pour ça quand même l'UFC que je choisis évidemment oh bah bordel mais mais enfin mais enfin ça va pas enfin ok je crois que c'est bon ça va me tuer non let's go mais ça n'empêche que dans les années 90 les Mike Follet HHH Nature Boy et d'autres pissaient souvent vraiment le sang dans de gros matchs oui 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 c'est beaucoup plus rare aujourd'hui de voir des matchs sanglants après moi je suis pour dire le sang pour le sang pour rajouter des des trucs et tout ça ne sert à rien mais s'il y en a on va dire si t'as du sang dans un match de catch mais tu sais que c'est pas voulu bon bah ça arrive tu vois c'est comme ça c'est pas tu vas pas sauter de joie ou voilà c'est juste tu te dis ah putain ouais c'est brutal et tout ça te rappelle un peu la réalité de la chose après si c'est un match hardcore machin bon il y a des accidents il y en a qui saignent vraiment bah oui ah bah oui 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 il y a plein d'accidents bah tiens d'ailleurs il y a eu un accident récemment désolé pour les fans Charlotte Flair elle a eu un accident sur le ring attends alors là je sais pas si je dois le réactiver ou pas là le machin ah non merde j'aurais pas dû mais Charlotte Flair là récemment elle a eu un accident et bah elle en a pour 9 mois elle en a pour 9 mois c'est torn ACL je sais pas comment on dit en français torn ACL et puis je crois qu'en plus elle a des problèmes à la nuque aussi donc yes elle a le elle a tout le truc gagnant Shane qui saute du haut de la cage bien sûr bah je me rappelle aussi de Mike Follet qui saute du haut de la cage c'était moins protégé en ce temps là et bim voilà à moi le 7 de l'arbre sacré excellent y'a pas une histoire de lames de rasoir donc oui les lames de rasoir ça c'était justement pour faire des blessures volontaires et justement moi c'est ça que je critique je trouvais que c'était nul en fait je voyais pas l'intérêt de dire bah tiens on va te faire saigner exprès enfin ça rajouterait enfin je vois pas l'intérêt puis en plus c'est pas pratique je veux dire tu pisses le sang là c'est tu vois plus rien c'est dangereux ah non ouais 9 mois donc ceux qui voulaient voir Charlotte Flair à Backclash bah désolé Charlotte Flair qui je pense devait affronter Jade Cargill à WrestleMania elle il lui avait prévu un programme béton je pense bah dommage ça va être à l'eau bon ça arrive c'est pour ça moi j'espère vraiment que Ellen Knight Seth Rollins et Azuka seront présents à Backclash c'est vraiment les trois que je veux absolument voir j'aurais aimé voir Césaro mais bon bah il est plus à la WWE oh putain mais c'est eux le boss oh oui ah bah merde ah bah alors ça pour pas l'avoir prévu j'ai pas prévu j'ai plus de viol bon attends tue moi et on va refaire le combat proprement Shane il y a presque 8 ans qu'il s'était détruit il a eu 7 mois de blessure après sa chute de la cage du Hell in a Cell c'est quand même quasi 10 mètres de haut et quand tu tombes de là-haut pour tomber sur une table ça fait mal ah bah oui c'est sûr c'est sûr et certain et encore je te le dis c'était un peu plus protégé qu'à l'époque Mike Foley quand il est tombé de la cage deux fois putain le squelette qui fait chier je peux pas me dover voilà alors les dégâts sont là je les ai pas fait dans un ordre parfait merde je suis pas équipé de mon arme je vais pas plus ma peau let's go ok super ils peuvent me stun avec leur coup à terre bah c'est génial je crois qu'on va passer un grand moment ok donc ils peuvent me stun génial c'est pas si faux que ça non mais en fait dans la tête des gens de ceux qui regardent pas le catch c'est faux parce que bah tous les mouvements sont préparés à l'avance etc bah oui heureusement je vais y aller sans buff juste pour voir bah en fait les gens s'arrêtent à ça ouais c'est faux bah oui mais t'as un spectacle d'assuré enfin moi je vois pas le problème ok bah super début de la galère le tombstone raté du taker putain le match undertaker goldberg à ground jewel ou je sais pas quoi là oh wow the match jade cargill bianca beller bah oui de toute façon c'est la seule qui reste vu que charlotte elle est pour c'est en vrai oui et becky lynch du coup contre la replay j'imagine parce que ça ça fait longtemps que c'est teasé donc c'est même plus une surprise si ça arrive mais pour l'instant becky elle est sur le dossier niajax oh avec son bouclier ça va être si chiant john snide the rock oh oui c'était très bien ça c'était très drôle c'était entre john snide il arrêtait pas de se moquer de the rock parce qu'il était jamais présent sur place avec son t-shirt i bring it via satellite il m'avait beaucoup fait rire ce moment ça va vraiment être chiant et on est d'accord qu'il me faut mes buffs j'ai pas récupéré d'ailleurs bah perdu bon c'est pas grave pour 20 000 faut y aller stratégiquement undertaker bon rien maintenant le mec il est vieux il catche plus le pauvre ok on va se buffer on faisait pas mal de dégâts ah ils ont une bonne histoire ces chevaliers effectivement mais en tout cas ouais non Wrestlemania je pense ça va être pas mal par contre moi ce qui m'embête c'est comment moi j'aime bien Bobby Lashley et ça m'énerve qu'il soit pas sur le titre quoi Bobby Lashley c'est genre l'un des derniers qui reste pour affronter Roman Reigns et tout il l'a jamais affronté durant son titre c'est quand même dommage et calceau bienvenue bienvenue dans la communauté restreinte du booyah Bobby Lashley bon il est marrant avec les street profits mais pour l'instant ils font rien de spécial et maintenant qu'il y a AOP qui est revenu alors là hauteurs of pain donc ouais je trouve que Bobby Lashley et street profits au début c'était cool et là je vois pas trop l'intérêt bon l'entrée d'Undertaker était cool mais un peu longue Roman Reigns c'est pareil les entrées elles sont pas mauvaises mais elles sont beaucoup trop longues ok les dégâts sont là mais putain le problème c'est que je me fais stun quoi alors Bailey qui gagne contre YoSky c'est ce qu'on avait déjà théorisé je crois il y a quelques semaines c'est ce que j'avais déjà théorisé bah je pense que Naya Jax et Becky il faut qu'ils concluent et après Becky il faut que elle aille sur réarrêt play simplement appellation d'origine contrôlée pas mal pas mal petit fromage AOP j'avoue que pour nous ça a tout autre sens c'est ce que j'avais oh c'est méchant moi je les aime bien moi j'aime bien du temps de NXT ils étaient incroyables après dans le main roster ils étaient tout le temps blessés donc c'est cool ah oh vas-y le coup en 1 contre 1 je pense que je le bats mais comme c'est du 2 contre 1 c'est pas évident à moins que je défonce le chevalier du creuset avec la lance mais parce qu'au moins il peut pas il peut m'arrêter mais je veux dire il peut pas me bloquer peut-être faire ça avec Seth Rollins et Murphy ils étaient au top ouais et puis après ils étaient blessés ça a tué tout le truc mais après j'espère vraiment que Elenite fasse quelque chose dans la Wrestlemania j'espère vraiment qu'il ait un Wrestlemania à un moment j'ai un titre il lui faut un titre pour Wrestlemania à pitié n'importe quoi on s'en fout il peut aller chercher Gunther même s'il est pas dans la même branche pourquoi pas Gunther il veut affronter Brock Lesnar pourquoi pas mais je vois pas je ne vois pas l'intérêt bah j'espère qu'il en aura un ouais j'espère parce que sinon il va aller chercher qui Logan Paul à Wrestlemania pourquoi pas mais je trouve que je sais pas ça fait pas je suis désolé mais Logan Paul ça fait pas ouf quoi comme genre ouah t'as eu un titre t'as battu qui Logan Paul bah je sais pas je trouve que c'est pas ouf en termes de de mérite de titre mais par contre ça ferait des super promos par contre on aura beau dire Logan Paul moi je l'aime pas mais putain il fait des bonnes promos ce coup il fait des bonnes promos bon bon si vous pouviez un petit peu vous décoller les uns des autres ce serait parfait les gars merci parce qu'après pour Logan Paul moi ce que j'aurais bien aimé c'est que Ricochet aille pour le titre et qu'il se venge de sa défaite de Summerslam je trouvais que ça avait du sens et ça lui donne un Wrestlemania moment parce que Ricochet bon depuis le temps qu'il est là c'est pas qu'il le mérite je pense qu'il le mérite un peu aussi même si j'admets je suis pas un giga fan de lui mais à voir et dans tous les cas Ellen Hight il faut qu'il ait une course au titre pour le Wrestlemania par contre l'élimination de Chamber elle serait avec qui est-ce qu'ils vont refaire les titres secondaires dans l'élimination de Chamber est-ce que ça c'est la grosse question je me pose il me l'a fait deux fois de suite j'avais fait j'aurais pu le battre oh ça c'est dommage j'ai vu Mathieu Sommet jouer Elden Ring ah bah écoute possible hein possible possible il faut dire je me suis arrêté à Undertaker et Justine à niveau catch ouais non il y a le Logan Paul maintenant c'est Logan Paul from je filme des corps des corps suicidés tout je je fais Wrestlemania et les gens m'acclament comme quoi on appelle ça c'est même plus un rebondissement à ce niveau là il a sa marque de boisson aussi Prime ça paraît tellement improbable et pourtant pour Chamber je pense qu'on aura deux matchs pour les aspirants numéro 1 au titre majeur titre de Rhea et Rollins avec un troisième pour le titre IC serait bon alors tu peux pas avoir trois Chamber ça me paraît beaucoup trop en général t'en as toujours que deux maintenant sur quoi sera les deux ouais en général c'est bien de faire briller le milieu de cartes avec les Chamber donc oui ça risque d'être ça je pense un titre mineur entre guillemets et et pourquoi pas ouais un combat féminin c'est vrai que Rhea Ripley serait tout indiqué pour ça en vrai l'élimination de Chamber du côté de Roll féminin ce serait c'est déjà tout indiqué tu mets des Shayna Bessler des des Nia Jax Becky Rhea enfin tu sais elle se fait toute seule la carte après je sais pas le titre enfin après le truc con c'est que ça fait deux imitations de Chamber pour Roll en fait parce que Gunther pareil Gunther dans une imitations de Chamber ce serait stylé mais Smackdown il y a tellement plus rien en fait t'as un Logan Paul d'un côté super je l'ai esquivé mais c'est pas grave nice Raven tu préfères Raw ou Smackdown en fait Smackdown t'as des stars que j'aime bien genre Hellenite typiquement mais on va pas se mentir Raw est 100 fois mieux en termes de qualité de show et tout Raw est 1000 fois mieux let's go let's go de fou que ce soit en promo ou quoi oh merde putain dommage on avait bien entamé la barre de vie le rumble masculin peu importe qui le gagne ira sur Reigns je suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait Reigns le problème c'est que tu sens que enfin comment je pourrais dire tu le sens quelque part que t'as cette petite voix qui te dit hé il va sûrement retenir encore à Wrestlemania et ça fait chier et ça me ça fait chier parce que là son règne a été vraiment catastrophique depuis la semaine Alberto de Rio la bonne époque c'était un bon île en vrai quand il était face ça me faisait rire j'étais là mais il est pas crédible en face lui t'as envie de le hurler ce gars là c'est comme si JBL à l'époque était face tu sais what bon bah c'est un très bon début super oh le début de tout à l'heure était tellement mieux super salut à toi comme on va non mais en vrai le rumble masculin cette année qui est c'est dans deux semaines c'est ça pendant mes vacances dis donc le rumble masculin franchement je vois pas qui peut l'emporter en fait j'ai alors que le rumble alors que le rumble féminin limite c'est écrit c'est Bailey c'est sûr et certain mais le rumble masculin parce que si c'est Cody Rhodes bah il prend la place de quelqu'un d'autre alors qu'on sait tous très bien qu'il va aller pour le titre de Reigns si c'est The Rock c'est un énorme doigt sur tout le roster je sais pas non franchement je sais pas mais putain ça me saoule c'est un énorme doigt génial quand JBL était Bradshaw il n'était pas Face à l'époque il était Face quand il était avec Farouk quand il était avec Farouk il était Face enfin je crois ils étaient Face si ils étaient Face à un moment quand ils étaient en tag team mais c'était la vieille époque c'était la vieille vieille époque ça mais oui oui CM Punk putain j'y ai plus pensé mais oui CM Punk par contre on est d'accord pour dire que CM Punk s'il gagne la la Royal Rumble il perd face à Rollins à WrestleMania pourquoi je le vois perdre parce que je me dis il a quand même quitté la compagnie il y a des années c'est un peu aussi une manière de dire bon si on veut avoir confiance en toi il faut que tu acceptes aussi de perdre quoi moi je vois ça comme ça c'est un peu le test c'est genre ok si tu perds et que tu pètes pas un câble ben let's go moi je vois ça comme ça et après comme ça en plus tu aurais le cash-in peut-être de Damien Priest mais bon Damien Priest c'est pas que je le vois pas champion mais je je sais pas je le trouve pas 100% crédible je le trouvais bien plus menaçant quand il était champion US après c'est peut-être que moi mais mais ouais quand il était champion US je le trouvais bien plus imposant et tout il faisait enfin il était très dominant et là il fait rien de spécial ils l'ont pas assez construit en fait je trouve APA voilà APA j'ai cherché le nom parce que j'avais la musique en tête en plus mais oui putain j'ai la musique du thème d'entrée en tête mais ah oui voilà APA merci bien alors cool de voir des fans de catch bien le bonsoir à toi Rams bienvenue sur le stream ouais vu qu'il y a backclash au mois de mai on est en train d'en parler on est quelques-uns à avoir des places donc ça fait ça fait plaisir ah tu regardes tout 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 putain GG GG bon là il devrait il devrait pas tarder à passer en P2 l'autre là avec sa lance ah il était tweener plutôt d'accord je veux les battre surtout parce que j'en ai envie il y en a tellement qui galèrent à ce boss ce qui est chiant c'est que putain quand il t'attaque à deux une chose oh ok c'est parti c'est parti oh ouais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais pourquoi ? Parce qu'il me reste peu de fioles et parce qu'ils ont la capacité de me défoncer quand je fais mes roulades. Donc il faut que je conserve mes fioles précieusement. Honnêtement si vous jouez à ma place vous auriez compris peut-être le monde. Sous-titrage ST' 501 Voilà tu vois ? Il suffit de rien en fait. C'est pour ça que j'avais pas envie de cramer deux fioles pour m'en mettre toute ma vie. Les stocks pendant le menuing. Oh mais ça c'est juste pour me casser les couilles. Parce que j'étais à une bonne distance en vrai. Mais comme par hasard il me fait un coup des stocks tu vois. C'est terrible. Et bonne nuit mon repi. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Donc là c'est un peu la petite galère. La petite galère de boss. Mais on aime, on aime. Super. Là je suis... Putain. Ok ok. Bah là c'est... On est en plein temps le catch. C'est juste ça. T'inquiète que... On en a pas parlé pour des années. Voilà. On en reparlera plus après. Mais c'est juste que là bon. Y'a pas clash qui arrive tout ça. Parce qu'après le meilleur moment de l'année c'est maintenant pour le catch. Moi je suis désolé la route à Wrestlemania je me fais grave chier. Oh putain je voulais pas la tirer. Je me suis jamais amusé à la route de Wrestlemania. Entre le... Le pay-per-view le dernier et après Wrestlemania. Putain c'est vraiment horrible. T'as juste qu'une envie c'est que Wrestlemania arrive et comme ça tu passes autre chose. Super. Putain en 1 contre 1 je te jure je le déboîte. Mais putain. Ah ouais sur NT1 c'était la génération 4 de chatac. C'était bien ça. Non moi j'ai toujours regardé en anglais. Rarement en français. Ça me faisait chier les commentaires français. Euh. Putain mais oh ils attaquent parfaitement en synchro. Voilà il y en a un qui a fini d'attaquer l'autre qui attaque. Mais c'est affreux. En fait il suffit que admettons j'ai plus trop de vie. Que je m'approche d'eux pour faire une roulade ou voilà. Et juste qu'ils tapent un coup au sol avec leurs pieds et je suis mort. Grosso merdo ça se joue à ça. Non j'ai pas envie de jouer un jeu de catch. Parce que si tu veux le dernier jeu de catch qui était sorti il y a 2 ans. C'était une immondice donc. Et puis en fait il n'y a jamais eu trop grosse évolution dans ces jeux de catch. Genre je regarde les jeux de catch quand j'étais gamin et aujourd'hui je vois zéro différence en fait. Alors c'est peut-être un peu dur de ma part mais c'est vrai. C'est... Ouais mais tu vois les commentaires français à l'époque je sais pas je... En fait moi je me... A moi quand j'écoutais ça je me disais ok t'as deux quignoles qui disent n'importe quoi en France et... Et euh... Et à l'étranger enfin aux US quoi. Bah non ils commentent le truc, ils disent 2-3 petites bêtises de temps en temps mais ça suffit. Parce que moi j'avais l'impression qu'on était tout le temps dans le second degré. C'était jamais sérieux ça m'énerve. Ok super. Je viens de me faire insulter de gros cul à faire fortune. Voilà c'est tout pour moi. Ok. Bah écoute start an only fan et voilà. Monsieur je te dis ça. Nice. Putain c'est déjà 1h20 hein. A la base on devait aller faire radar. Ouais. Ça dépend vraiment de la RNG S'ils ont pas envie de te faire des attaques de merde Tu peux... Tout à l'heure on a fait énormément de dégâts C'était trop trop bien Ça n'est arrivé qu'une fois Sous-titrage ST' 501 All Stars Ah j'avais pas... C'était celui où ils étaient démesurément épais et tout Non moi celui que j'avais bien aimé quand j'étais gamin De jeu de catch Mais c'est celle les plus vieux connaîtront C'était Smackdown Here Comes The Pain Ça c'est le jeu de mon enfance que j'ai sûr kiffé Oh ben Dieu Tu pouvais enchaîner les finishers comme tu voulais C'était... Oh c'était vraiment banger ce genre Tu frappais l'arbitre Tu le mettais sur une table Tu lui sautais dessus du haut de la troisième corde Ça n'avait aucun sens Mais c'était trop bien C'était trop trop bien Just bring it C'était le jeu d'avance Mais c'est les mêmes choses C'est les mêmes choses Tout ça parce qu'il était dispo à mon magasin de jeux De jeux d'occasion de quartier Allez comme par hasard Oh non j'ai pas besoin de le battre ce boss Mais j'ai juste envie De toute façon on le fera Je veux le battre C'est un des boss bien chiants du jeu Et je me dis T'imagines je le bats Juste à la roulade Ce serait stylé Smackdown vs Rose c'est après je crois C'est après C'est à partir de 2006 que c'est sorti Et Smackdown Here Comes The Pain C'est plus 2003-2004 En fait Smackdown Here Comes The Pain Vraiment tu pouvais frapper l'arbitre Ça c'était bien Quand t'es un gamin C'est trop bien ce genre de jeu Après ils ont fait Smackdown Enfin ils ont fait Smackdown vs Rose Et là tu pouvais même plus cibler l'arbitre Et tout machin C'était beaucoup C'était un peu moins fun Un peu moins libre Il faut vraiment que je sache Quelle attaque je peux esquiver Mais le problème c'est que Je suis stressé par le fait Qu'il y ait les deux Donc il faut vraiment que j'attaque Quand l'autre est loin C'est juste ça en fait Qui fait que je fais un peu de la merde Parce que sinon J'attends 4h avant d'attaquer C'est vite chiant J'ai pas encore débloqué le jeu en tout cas Mais on fait encore quelques tries Et après on va aller faire Radan Parce que bon Ce qui m'énerve C'est que je suis buff aussi Ça dure pas longtemps Voilà Et là regarde Il reste tout le temps collé Ok Donc ça c'était pas mal Parce que j'arriverai à refaire La même Putain mais oui Qu'un kilomètre D'accord D'accord Allez je fais encore un try Et puis je vais aller faire Radan Radan en P2 va être galère Ouais mais on oublie pas qu'il y a le saignement avec nous Quand tu créais ton perso Tu pouvais assigner des listes de coups déjà enregistrées Et en réalité les listes correspondaient à des patterns de vrais catchers Ça c'était bien ça C'est du coup j'avais créé plus d'une centaine de catchers J'étais fait que c'était bizarre Alors moi c'est encore pire Dans Smackdown vs Raw Je sais plus lequel 2008 peut-être Je sais vraiment pas lequel c'était 2008 ou 2010 J'avais créé un catcher Genre musclé Le plus grand possible Le plus large possible Et il avait que les attaques Dans les créations de mouvements et tout Qui faisaient le plus de dégâts Et après Je le mettais contre moi Et je mettais la difficulté en légende Et ben Il était très chiant à battre Il était très très chiant à battre Allez comme par hasard Au moment où je bois ma fiole bien sûr Mais bordel Je te jure que je vais Jeter ma manette C'est pas possible d'avoir un timing pareil J'ai gaspillé trois fioles Mais putain mais lâche moi Hors Dovis Là ça rime avec pénis Dégage Tu crois qu'il l'a mal pris Ouais putain Ouais pense au prix de la manette Putain Bon allez une dernière Une dernière Vraiment la DR des DR C'est la meilleure Run roulade En termes de dégâts Oh oui putain Noo Allez mais arrêtez de me faire ces putains d'attaques Qui m'annulent Je pète un câble Non encore un dernier Il est pas une heure et demie J'en fais encore Faudra mettre ta vraie tête sur le stream Que je te reconnaisse quand je te verrai à la télé à Backlash Tu me verras pas je suis dans les gradins Hyper loin Oh non tu me verras jamais Mais ce serait stylé Tu sais que je risque de regarder le pay per view Smackdown et je me dis Est-ce qu'on me voit ? Allez ! Non ! Non mais vas-y ! Oh Tellement casse-couille les deux contre un Une pancarte avec Raven Il faut croire que c'était les catchers de l'époque J'avoue Allez hop on se casse C'est genre Bring back Raven Qu'en sens I came here for a Raven Bon Faut que je me casse de là pour me téléporter Je vais prendre une pancarte Taste the booyah Oh mais t'es trop loin pour moi Dewey T'as pris le carré Toi tu vas pouvoir tâter du catcheur et de la catcheuse T'es dans le Toi t'as pris le méga pack en fait Ouais 2800 c'est le méga pack C'est le pack diamant je crois que ça s'appelle Moi j'ai pris le pack Voilà j'ai catégorie 6 je crois que c'est Ou 7 je sais plus L'avant dernier quoi Alors Radan Comment ça se passe déjà ? Oh putain mais faut que j'aille encore tout là-bas Ça me semble 15i impossible ce boss On a réussi à le bas On a quasi Ça fait deux fois qu'il reste une roulade Pour en mettre un à genoux Donc au contraire Je trouve que c'est plausible Ça peut se faire Platinium 1 double chaud Accès conférence de presse Meilleure place Ouais bah ouais Mais bon Moi j'avais peur que ce soit Giga cher Alors c'était cher Je sais pas ce que t'en penses toi Mais je trouve que c'était cher Mais Ça reste Enfin tu peux quand même avoir quelques places Si t'es un gros pauvre comme moi 200 places pour Enfin 200 euros pour 200 balles pour Deux places Une à Smackdown Et une à Backlash Voilà Après c'est sûr T'es super loin de l'action Machin Tu peux quand même Vivre le moment C'est ce que je veux dire Ça va faire deux heures Qu'on parle de catch Ceux qui sont pas fans de catch Ils doivent être blasés Oh vous voyez la passion La passion Je l'ai pris ça Attends mais je suis déjà allé par là Et j'ai pas pris de site de grâce Sérieux quoi C'est un peu le même principe Super Chiro Bros J'avoue A peu près pareil que le Tour de France Tu te dis Ah on va me voir Ah bah non Ah putain Non mais là j'avoue Par curiosité Je vais déjà voir Où est-ce qu'on est situé Evidemment le jour même Et je vais me dire Putain s'il y a la caméra Qui passe là Faudrait que je fasse Une tête de con Mais bon Je serai assis et tout Donc personne me verra Mais ce serait fun J'aurais pas eu à économiser Pour une voiture et un logement J'y serais très certainement allé Ah ouais 200 balles pour moi C'est très correct Avec ton hébergement Plus la bouffe sur place Le transport Je pense que tu dois t'en sortir Pour 600 balles max Or achat sur place Alors Transport Attends 200 balles Plus Les transports J'en ai pour Donc De train 40 balles A peu près 50 balles Euh On va arrondir A 50 Pour que ce soit plus simple Pour les calculs Après De Uber Parce que Faudra bien rentrer De la LDLC Arena A l'hôtel Le Uber Ca va être 50 balles Faciles La soirée A chaque fois Je pense Non Ou peut-être les deux fois On va peut-être les deux fois Quand même On va dire 50 les deux Et Et après Les petits transports en commun A côté Et l'hôtel L'hôtel Je crois qu'on avait vu Que c'était 100 balles chacun Euh A peu près Petit déj compris Donc Oui Ça va Même Voilà Même 500 Tu vois Mais en vrai Ça va Bon bah on va manger On peut manger sur place Des oui Il y a des trucs Ça va être hyper cher Ça va être le Le menu manga Ça va être ça Le petit sandwich Jambon beurre 25 balles Mais ouais Parce que sinon Non Pordox il m'a dit Bah on pourra manger sur place Tu vois Parce que c'est vrai Que si tu dois y aller tôt Bah 20h Déso Mais moi j'ai faim Plutôt à 19h30 20h quoi Au début du truc Je vais pas Je vais pas avoir faim 2h avant Je me demande ce qu'il y a à bouffer Dans ces trucs là Des hot dogs Mais c'est vrai que j'ai jamais fait Rani Faites moi penser La semaine prochaine On fait Rani aussi Astuce Une mini glacière Mais en fait le problème Moi ce que j'ai pas envie C'est que je prends un truc sur place Un sac ou quoi Et qu'on me dise Hep 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 On le prend On le met dans un vestiaire Et tout machin Parce que je sais Comment ça se passe après Tu vois j'ai jamais trop fait De trucs comme ça Mais je sais comment ça se passe Après t'as la queue Pour aller chercher Ton truc dans les vestiaires Putain Non non Ça je veux éviter Le plus possible Salut à toi Trunks Viens sans rien Le strict minimum Ah mais bon oui Je voulais y aller A l'aréna Avec juste ma sacoche Juste ma sacoche Ils vont pas me la prendre Y'a toutes mes affaires dedans S'ils me la prennent Putain Bah non quoi Y'a toutes mes affaires Tu sais une petite sacoche Tu vois Mais On te rappellera De rouler sur Rani Ouais voilà S'ils me la prennent Before we begin Allow me to paint you The full picture General Rodan Is cursed Ever to wander Even from the inside By millennia Scarlet rot His wits Are long gone Now he gathers The corpses Of former friends And foes alike Gorging on them Like a dog Howling at the sky But now We must make merry Oh gathering of champions The rebels The rebels begin The celebration Of war The Radahn Festival You will find the field of battle General Rodan is there Divested of his wit And howling at the sky Oh ça va être Oh ça va être trop bien Je te suis depuis le covid J'adore tes vidéos Merci beaucoup Trunks Ça fait bien plaisir Oh bah écoute Oh bah écoute Ça fait déjà un moment quand même Mine de rien Ça fait déjà un moment C'est par là bas Je crois Il y a pas des pierres de forge 7 Là ici Non c'est encore de la 6 Oh merde J'aurais cru Iléos Salut à toi T'as pas un petit tips Un petit tips Pour zigouiller le géant de feu Il craint le gel Il craint le gel Et je sais que le sort de gel Qui fait une espèce d'épée là De glace Ça lui fait un max de dégâts Mais après Je sais pas Plus de tips que ça C'est juste un C'est un énorme sac à PV Et qui en plus Se barre à faire des roulades Donc ouais Non mais t'inquiète Je comprends que ça t'énerve T'inquiète pas Comment on fait Comme d'hab Et rechante l'or Ah ça c'est affreux Quand ça fait ça Ok super Je sais pas trop Comment m'organiser Là Je sais pas trop 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci pour ton taf. Grâce à toi, avec Serf, j'ai pu vivre des expériences de fou en osant faire quelques souls. Merci. Merci à toi d'avoir suivi nos vidéos, en tout cas. Merci beaucoup, Yonon. Ça fait bien plaisir. Alors, régale-toi sur les souls. J'ai vu la princesse l'autre qui nous dit « Ouais, mais bien sûr, je suis encore au taf et tout. » Excuse-nous de douter que tu sois au taf, hein, que t'es en train de regarder un stream, quand même. On s'est pas trop douté, tu vois. On s'est dit « Bon... » 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 Oh non ! Oh je me suis pris un vieux coup perdu ! Oh je me suis pris un vieux coup à la con ! Ouais. Oh je me suis pris un vieux coup là, tout nul ! Ok. La P1 ça se fait bien, la P1 franchement easy. Mais c'est la P2 qui me fait un peu peur. Tout à l'heure, ouf, j'ai bien subi. Et non je n'aime pas trop ça. Allez hop, ça dégage. Ha ! ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu ne peux pas battre le seigneur mouton. C'est parti. 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 Ok. Et ben voilà. Radan c'est fait. Un autre grand guerrier qui est tombé au combat. Il faut qu'on aille. Alors attends. Il faut qu'on roule sur Rani la prochaine fois. Attends. Tu sais quoi. Je vais direct mettre un marqueur. Ah ouais. Mais c'est pour ça aussi. Oh putain. C'est par là bas. Hop. Mettre un marqueur là. Il faut qu'on aille. Euh. Là. Euh. Non. Là. Voilà. Et bonne nuit à toi Chantelor. Dors bien. Beau rêve de catch. Putain. Bientôt je vais arrêter de rêver. Je vais le vivre. Faut l'avouer. Pas pour faire le lèche cul. Jouer en stream n'est pas évident. Non. C'est sûr. Mais tu sais que c'est d'ailleurs pour ça que. Alors de base. Je. Je. Je fais pas forcément gaffe à mon environnement. Quand je joue à un jeu. Et je rate des choses. Mais en stream. Tu multiplies ça par 200 quoi. C'est aussi ça la légende de Raveugle. Mais c'est aussi parce que. Faut imaginer que quand tu stream un jeu. Et que tu discutes avec le chat et tout. C'est comme si t'avais un petit cône. Et tu voyais pas du tout ce qui se passait à l'écran. Sur les côtés et tout. Tu vois. C'est. C'est vraiment pas pareil. Mon gelmire. Ricard. Qui ça. Connais pas. C'est quoi ce boss. Non jamais vu. Jamais vu ce boss. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Tout gavard. Avec un serpent. Qu'est ce que c'est que ça. Je connais pas les gars. Désolé. Ah. Putain. Il faut faire le boss. Ah. Ça lui fait pas de dégâts. Ah. Les dégâts sont. Ah. Mais remarque si je fais du saignement. Allez. Mais non. Mais j'étais coincé. Oh. C'est vrai qu'il faut toutes les runes majeures. Pour finir le jeu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est encore dispo. Si tu fais le. Le raccource. Enfin. La commande clip. Parce que ce clip est tellement légendaire. Que de toute façon. Et volgare. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte. Du Pauya. Tu vois. Quand on parle de patterns et de RNG. Voilà. Non je me suis laissé tuer ça sert à rien Tu vois il bouge dans tous les sens Il met de la lave partout et je peux jamais l'attaquer Ça c'est de la RNG Flamme pêcheresse est utile dans les buis de congélation Ah quand tu veux Congeler en illimité quelqu'un Oui je vois ce que tu veux dire Mais oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai J'avais pas forcément vu ça sous cet angle mais oui Parce que moi ce que je faisais c'est je balançais une bombe de feu Ça c'était dans la run consommable ça Merde Bon il va arrêter de bouger lui là Mais putain Mais il est chiant Il reste dans les flammes Moi je fais quoi là J'ai mes buffs qui durent très peu de temps Putain il y a que le Quand on l'a vu la première fois là Que ça s'est bien passé Depuis c'est un enfer Let's go Allez c'est reparti Il va m'en foutre encore partout Voilà Trop bien Vraie merde ce course A la roulade Il fait que spammer cette attaque Je sais même pas où me mettre Quatre fois de suite Mais putain Mais putain on est d'accord t'es pas obligé de le faire en fait pour aller voir l'autre je crois qu'on va bien le skip non mais il me fait chier là putain il fout de la lave partout j'ai gêé d'être arrivé à la moitié merci un peu de patience lui il me raconte sa vie non mais si tu veux hier là je garais ma clio et là il y a un mec bim il me l'emboîte quoi donc moi je lui ai dit bah écoute on va peut-être faire un constat voilà non mais bon et après il va m'entuber oui 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 bah très bien t'es allé voir ton assureur tout ça voilà vous avez réglé ça tranquillement mais comme t'es assuré côtière bah c'est un peu relou non mais t'inquiète y'a pas y'a pas de problème vraiment c'est un pur plaisir alexander vas-y voilà bah super merci merci c'est bon allez super merci alexander tu le vois toi le gros dragon babouche alors est ce que tu le vois oui yes i can see it it's burning my ass oh non 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 regarde moi cette merde garde le lui là oh non je pensais qu'on pouvait pas le skip pour alexander on en apprend tous les jours ah si il me semblait dans une run je sais plus laquelle quelqu'un un jour m'a dit mais tu sais que t'es pas obligé de faire ce dragon à la con tu sais j'étais là quoi non mais il visite dragon de magma il s'est cru chez mémé ah putain je l'avais jamais vu monter non mais les gars on en voit tous les jours sur ce stream oh mais laisse tomber ça c'était la foire au clip bon allez alexander c'est bon il va se téléporter c'est parfait maintenant que dire je réfléchis à notre donc il y a rani à faire impérativement voilà histoire de se souvenir il y aura rani pour la prochaine fois évidemment il y a hors de vis là aussi qu'il faut qu'on garde en mémoire voilà ça je l'ai pas encore fait je l'ai pas fait tiens c'est le donjon miroir là on se le garde pour une prochaine fois aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire de rapide là un truc rapide bah il y aurait bien les tours et tout mais enfin non celle là elle est super longue mais de toute façon je peux pas y aller j'ai pas l'inverseur de truc euh il y a pas de boss là-bas donc je vois pas l'intérêt la tour de Kaelid éventuellement ouais c'est long la tour de Kaelid non on va voir ouais le dragon magma dans cette run c'est une véritable purge sinon c'est normal tu vois mais dans cette run ok il n'y a pas de skip de Loretta pour accéder à Rani si 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 il y a un glitch sur Loretta pour accéder à Rani si jamais pour une raison x ou y tu galères sur elle si il y a un skip je vous le montrerai la prochaine fois si vous voulez c'est à base de tu rentres dans l'arène tu vas dans un coin très précis tu quittes tu relances le jeu et après quand tu retournes en passant par le brouillard Loretta s'en est à désactiver voilà si vous voulez je vous montrerai ça la prochaine fois Morgoth prochaine fois Morgoth tu n'avais pas parlé d'aller vers le sud normalement bah putain oui sinon on peut aller faire putain comment il s'appelle le boss tout au sud je ne peux pas mettre ma carte quand je suis dans l'échelle le boss tout au sud avec son épée et tout là tu sais dans le château c'est vrai qu'il y a lui aussi qu'on a toujours pas fait bon lui évidemment on va lui rouler dessus mais vraiment mais c'est vrai c'est vrai oh non ah ah il ne m'empêchera pas d'avancer tout va bien vous avez paniqué vous ? bon pas moi l'armure d'épine Elden Ring marche avec la roulade d'éclair bah je ne crois pas je ne crois pas que ça se stack les deux c'est plus pour le délire de mettre les deux et à la limite si j'utilise pas le weapon art de la roulade d'éclair bah en vrai je peux toujours faire une roulade et faire 10 de dégâts mais non les deux ne se cumulent pas les deux ne se cumulent pas oh bordel tout va bien hii la chimère léonine ça va être du quasi OS oui attends on va déjà essayer d'arriver dans cette tour la chimère léonine donc un boss évidemment extrêmement intéressant un boss un boss de début de jeu mais quand même un boss relativement compliqué voilà c'est bon c'est pas tout le monde qui peut battre les chimères léonines à son prime c'est à dire quand tu es niveau 12 c'est pas assez évident et moi je suis niveau combien comment ça ça n'a rien à voir je suis peut-être niveau 97 tu es non ça n'a rien à voir le château est magnifique par contre vous savez je ne regarde jamais les décors mais putain ça ne m'a même pas ça ne m'a rien fait excuse-moi est-ce que tu m'as tiré dessus mec parce que là je n'ai vraiment pas l'impression pardon ah ça se passe comme ça ah très bien j'espère que tu as des bons mollets toi et voilà oh bye il n'y a aucun boss dans le tour de Kaelin non plus c'était juste pour le plaisir de l'exploration normal il était même pas fou le knife château de vent hurlant ne pas confondre avec le château de vent sifflant ok tout va bien tout va très bien il n'y a absolument aucun problème oh non oh la la regarde les il a essayé de monter ouais c'est ça ouais c'est ça non non mais mais non mais il suffit enfin excusez-moi je prends un coup de only energy putain de bordel putain de bordel mais tu peux pas gagner en fait c'est vraiment des combats perdus d'avance c'est n'importe quoi dès que t'es en haut tu peux pas gagner je suis d'accord ok non non mais vas-y ah ah non mais mais c'est pas vrai allez mais sérieusement voilà voilà je te jure quoi mais non mais c'est ouf et sur votre gauche vous pouvez voir du coup un adversaire voilà planté dans le mur ah la roulade ça fait des dégâts c'est ouais ouais il est là il est présent bordel ah ouais alors là ah attendez peut-être qu'il peut monter avec nous est-ce que non y'a rien qui va dans ce château ah attends attends si si je sais je sais regarde si je monte là ah non il est ah ça y est ça y est j'ai décroché le pompon j'ai le droit à un tour gratuit yes oh génial oh je gagnais jamais avant oh trop bien oh mes parents seront fiers de moi le gothi 2022 bien sûr bien sûr gothi parfaitement mérité parfait mais jusqu'au bout ils vont me casser des couilles ces meubles ça c'est un sport national dans ce château excusez-moi monsieur vous parliez bah en fait on vient de se voir il y a 30 secondes mais bon c'est pas grave on a été interrompu par un mec voilà ce que je soutiens avec mon prime chaque mois comment ça il est Lucifer comment ça le PNG il a pris tarif pour rien la gratuité il a la même tête que JPP ah ouais tu trouves putain c'est vrai qu'il y a un air c'est vrai qu'il y a un air il y a un air on est tous les deux au bout de notre vie avec des cheveux et de la barbe c'est vrai qu'il a un air maître JPP à la base c'était maître Jean-Pierre pour la marque Lidl et après c'est devenu maître JPP quelqu'un l'avait dit sur le chat j'ai trouvé ça extrêmement amusant il faut aller où là après on doit être par là un petit selfie oui je peux rétablir l'honneur de ta famille et aller chercher cette épée que détient le boss but first let me take a selfie avec le padré qui a paumé sa fille juste là au château ouais putain ok wouh ouais ouais faut aller où ? faut encore que je descende attends c'est pas là où il faut aller en bas si là eh bonne mémoire ou pas ? non non ok on y arrive on y arrive c'est pas très facile d'accès ce putain de château ils auraient quand même pu faire des escaliers bonjour bonjour ah vous vous souvenez bien qu'il y avait un site de grâce par là raveugle raveugle mais une bonne mémoire eh attention hein je pourrais vous surprendre bon maintenant il faut que j'aille vouer le boss bon alors bon alors combien de roulades il faut qu'on y aille en full force what non mais t'es sérieux ? mais jusqu'au bout vous allez vraiment me les briser ? non mais là c'est pas possible regarde il y en a un deuxième oh non mais alors là moi je l'invente pas après ça c'est je peux pas l'inventer je peux pas faire exprès quoi mais le mob le mob vraiment il... non il a dit au revoir à la vie il a foutu quoi le mob ? mais je sais pas parce qu'il est mort d'un coup en fait j'ai pas compris il est mort de vieillesse il est mort de mort je sais pas il est mort à la fin de sa vie ah ouais non mais là le mob là c'est pas mal du tout AVC ouais je sais pas si tu le first strike pas ce boss mettez moi pas une pression les gars ça va crise cardiaque non c'est le c'est Fox Die oh non il peut m'arrêter j'ai c'était si dur c'était dur les gars putain je ah je transpire il y a un autre boss qu'on peut aller faire vous savez le double boss là avant Radan peut-être aller se le faire maintenant pas une goutte de sueur bah si une petite petite goutinette ah ah il faut que j'aille reparler à l'autre pour que le festival s'arrête peut-être en fait il faut que le festival s'arrête et comme ça après on peut débloquer le double boss metal gear ah oui ça restera dans les annales c'est effectivement bien au fond à droite at last the war festival has ended brave champion you have our gratitude the celebration was spectacular general Radan is surely pleased festering with rot and crippled by madness all he wanted was an honorable death finally my work is done I'm no longer bound to this fortress I have a task in mind old business you could say you wouldn't understand you wouldn't understand if the fate stay in it brave champion mais j'adore comme tu vois certains PNJ comme lui quand tu débutes le jeu tu connais pas grand chose et tout tu n'as aucun moyen de savoir où est-ce qu'il va absolument aucun tu sais tu te dis ok bon bah ciao oh oh them Ah ! C'est parti ! Non mais... Faut que je m'entraîne sur ces chevaliers de creuset là parce que... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501